Bonjour Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette table ronde Russie, voie résistante, voie étouffée. Cette conférence s'inscrit dans un cadre plus large, qui est celui d'une journée qui a été organisée de concert par l'Université Clermont-Auvergne et la ville de Clermont-Ferrand, en l'honneur d'Alexandre Tcherkassov, président de l'ONG russe Memorial, qui a été dissoute par la Cour suprême russe le 29 décembre 2021. Alexandre Tcherkassov, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous, il est là au premier rang, on le salue, il est le grand témoin de cette journée. Memorial a donc été dissoute sur ordre de l'État russe, mais son action de documentation et de dénonciation systématique, à la fois historique des crimes de l'État totalitaire ex-soviétique, mais également contemporaine, des crimes contre les droits humains perpétrés par l'État russe actuel depuis les années 1990. Cette action a été reconnue et consacrée par l'obtention du prix Nobel de la paix 2022, qui lui a été attribuée le 10 décembre 2022 à Oslo, de manière partagée avec le Centre ukrainien pour les libertés civiles, mais également avec Alès Bialatsky, qui est un militant des droits humains biélorusses, vice-président de l'AFIDH, qui est aujourd'hui emprisonné dans les geôles de l'État biélorusse, après sa condamnation à 10 années de prison en mars 2022 par le tribunal de Minsk, du fait de son engagement constant et résolu en faveur des droits humains en Biélorussie. À la suite de l'agression massive de l'État russe du 24 février 2022 contre l'Ukraine et les Ukrainiens, en France, comme partout en Europe, des manifestations de solidarité à l'égard de l'Ukraine et des Ukrainiens martyrisés se sont partout démultipliées. À Clermont-Ferrand, comme ailleurs, de nombreuses initiatives se sont déployées, créations d'associations et de collectifs clermontois pour collecter et acheminer en Ukraine des biens de première nécessité, manifestations citoyennes de solidarité avec le peuple ukrainien dans les rues de notre ville, accueil de réfugiés ukrainiens à Clermont-Ferrand, versement par la ville d'aides financières à l'UNICEF, ou au fonds d'urgence du ministère des Affaires étrangères, le Faseko, à destination de l'Ukraine. Symboliquement, dès après l'agression russe, la ville de Clermont a souhaité pavoiser le frontispice de son hôtel de ville, des drapeaux de l'Ukraine qui continuent encore de l'orner aujourd'hui. Des accueils d'enfants ukrainiens ont été organisés également dans nos écoles municipales, moins de 15 jours après le début du conflit, dès le début du mois de mars 2022. Les logements de la ville adossés à nos équipements municipaux ont été libérés pour accueillir des familles ukrainiennes. Un accueil spécifique a été aussi organisé pour les personnes isolées ukrainiennes, mis en place par le CCAS de la ville. Un livret qui répertorie l'ensemble des services publics municipaux a été publié en ukrainien, afin de permettre un accès facilité à tous les exilés ukrainiens qui sont présents à Clermont-Ferrand. Et par ailleurs, nous sommes aujourd'hui engagés dans des échanges avec la ville de Kremenschouk, qui est une ville de 215 000 habitants, qui se situe au centre de l'Ukraine, à 400 kilomètres à l'ouest de la ligne de front, pour parvenir à un accord de jumelage entre Clermont-Ferrand et Kremenschouk, je l'espère, avant la rentrée de septembre prochain, afin de démultiplier les coopérations entre nos deux villes. On essaye donc de déployer tous les supports et les moyens dont nous disposons pour pouvoir nous tenir aux côtés des victimes ukrainiennes de la guerre impitoyable menée contre eux par l'État russe. Mais dans ce contexte de solidarité massive avec l'Ukraine et les Ukrainiens, ô combien nécessaire et indispensable, il nous est apparu tout au sens nécessaire et indispensable de manifester également notre solidarité avec d'autres victimes de l'État russe dirigé par Vladimir Poutine, celles de nationalités russes, qu'elles vivent en Russie ou qu'elles soient aujourd'hui en exil, qui sont peut-être moins visibles depuis la France, mais qui résistent au quotidien, au péril de leur vie et de leur intégrité physique, avec un courage inouï à la répression non moins féroce des dirigeants de ce même État russe qui ont progressivement mis à bas les fragiles acquis démocratiques obtenus essentiellement dans la décennie des années 1990 afin de tenter de poser les fondations libérales d'un État de droit en Russie. Et c'est la raison pour laquelle aussi bien l'université que la ville de Clermont-Ferrand ont voulu, par l'organisation de cette journée, manifester la reconnaissance à la fois de la communauté universitaire dans son ensemble, mais également celle de tous les citoyens de notre ville, à Alexandre Tcherkassov, et par son intermédiaire, à l'ONG russe Memorial qu'il présidait, et qui a œuvré inlassablement depuis plus de 30 ans au respect et à la promotion des droits humains en Russie. Cette reconnaissance au président de Memorial, Alexandre Tcherkassov, se déroulera ce soir, à partir de 18h30, dans les salons de l'hôtel de ville, et vous y êtes naturellement toutes et tous invités, et les bienvenus. Elle nous permettra ainsi d'attribuer à Alexandre Tcherkassov la double qualité de docteur honoris causa de l'université Clermont-Auvergne et de citoyen d'honneur de la ville de Clermont-Ferrand. Mais nous avons souhaité que cette double cérémonie soit précédée d'un temps de réflexion, d'analyse et d'échange qui soit de nature à nous permettre de comprendre, de mieux comprendre la réalité de la résistance de la société civile et des oppositions démocratiques contemporaines en Russie. Et c'est ainsi qu'après avoir pu visionner ce matin le remarquable documentaire de Ksenia Bolchakova et de Véronika Dorman, Russie, un peuple qui marche ou pas, et échanger ensuite avec Elsa Vidal, qui est donc journaliste de RFI et qui nous fait l'amitié d'être présente avec nous toute la journée. On va pouvoir cet après-midi engager cette première câble ronde intitulée Russie, voix résistante, voix étouffée, avec nos cinq intervenants que je vais maintenant vous présenter avant qu'Alexandre Tcherkassov puisse à son tour intervenir pour nous faire partager ses réflexions et analyses dans une conférence qui sera animée à partir de 17h par Eau de Merlin et qui s'intitule Tchétchénie, Ukraine, Syrie, chaîne de guerre, chaîne de crime, chaîne d'impunité. Alors concernant la première table ronde, elle va nous permettre, elle va permettre à chacun des intervenants présents que je veux remercier encore une fois le plus chaleureusement qu'ils soient de leur précieuse et amicale présence d'intervenir chacun environ 15 minutes. Il y aura ensuite un petit temps de débat entre les panélistes avant un dernier temps d'échange avec la salle d'environ une demi-heure et je pense qu'on ferait une petite pause entre les deux pour permettre d'avoir une petite respiration. Alors aujourd'hui, on a donc la grande joie d'accueillir cinq intervenants de très grande qualité. Tout d'abord, je vais vous présenter Nikolai Mitrorhin qui est historien et sociologue, chercheur à l'Université de Brême en Allemagne. Nikolai Mitrorhin est historien de formation. Il a soutenu en 2002 une thèse de doctorat à l'Université d'État des sciences humaines de Moscou portant sur le mouvement russe en URSS du milieu des années 50 aux années 1980. De 1999 à 2005, il a été collaborateur scientifique pour le programme de défense des droits de l'homme en Asie centrale auprès de Memorial. Depuis 2008, il est chercheur scientifique du Centre d'études des religions en Europe orientale à l'Université de Brême en Allemagne. Il est collaborateur régulier de nombreuses revues et journaux. Et Nikolai Mitrorhin est aujourd'hui l'auteur de plus de 60 publications sur les questions religieuses et ethniques et son champ d'études couvrent l'espace du territoire, de la communauté des États indépendants. Alors peut-être qu'en fait, Nikolai, je vais vous laisser d'ores et déjà la parole et je ferai une présentation au fur et à mesure des différents intervenants. Ça permettra d'avoir une mémoire plus fraîche des qualités des uns et des autres. Quand nous parlons de la résistance en Russie à l'encontre du gouvernement, nous parlons souvent d'un petit groupe de résistants. La société russe est une société assez conservatrice, ce qui est démontré par les résultats des élections dans les dernières années. Donc on peut peut-être comparer la société russe avec, non pas une société iranienne, mais plutôt une société comme en Turquie, qui serait le plus proche. Et il n'y a pas de voie rapide pour changer cette situation. Mais même dans ce type de société, il y a quand même des processus qui s'enclenchent, des processus de modernisation. Ce qui est lié avec le changement de génération, le développement de l'urbanisation et le changement des enclaves traditionnels. Il est plus centré aujourd'hui sur l'humanité en principe, car aujourd'hui nous faisons beaucoup plus attention dans la société russe aux droits des enfants, aux droits des animaux et au développement juridique. Et aux droits en tant que tels, aux relations juridiques qui peuvent être entre les parties. Et sans parler de la digitalisation qui a tellement été développée dans les grandes villes qu'elle pourrait surpasser même l'exemple que nous avons en Allemagne. Mais quand nous parlons de la possibilité de ce société de dégner les étudiants, de dégner les étudiants, ce qui se dit dans la science, c'est dégner les étudiants, ce qui s'est dégner les étudiants. La première groupe est les étudiants, les étudiants et les étudiants, Et la deuxième groupe, c'est les libérales et les organisations de l'organisation socialiste et des sociétés qui soutiennent les progrès. Donc ici, nous parlons de rattrapage social en tant que tel, comme en termes des sciences sociales. Il y a seulement deux groupes qui s'occupent de ces problématiques-là. C'est toute l'administration et le gouvernement, qui sont plutôt conservateurs, et également les organisations ou les personnes qui vont avoir des idées beaucoup plus libérales. Donc les gens qui soutiennent le gouvernement et l'idéologie dominante, on les appelle souvent les « государственiques », les gens qui sont proches de l'État. Mais ce n'est pas un parti politique, c'est plutôt une direction, un groupe de personnes qui ont les mêmes idées. Et leur but, c'est de moderniser la Russie pour qu'elle devienne l'État le plus fort sur la planète. Donc ça touche surtout le développement industriel, et notamment l'industrie de l'armement, pour déployer au maximum et moderniser au maximum ces deux industries-là, et notamment l'utilisation de l'armée. Et les autres domaines, comme l'enseignement, la religion, la culture, etc., sont là pour soutenir cette grande machine de l'armée. Donc à partir de ce point de vue-là, la vie humaine, les droits de l'homme et la vie humaine, tout simplement, n'ont que très peu d'importance. Bien que l'État fait tout pour éviter l'anarchie et le chaos, où les personnes vont se battre entre elles, en dehors du contrôle du gouvernement. Donc aujourd'hui aussi, l'État se bat contre le crime organisé qui n'est pas encore sous contrôle du gouvernement. Donc l'autre branche du développement et de progressistes sont représentées par les forces, les organisations et les personnes avec les idées plutôt libérales, qui, depuis pas mal de temps dans l'histoire, se prénommaient comme les apadniki, les occidentalisants. Et leur but à eux, c'est de rapprocher la Russie, du point de vue du développement social, humain, économique et humanitaire, des pays de l'Europe occidentale. Ce sont plutôt les gens qui vivent dans les grandes villes, qui ont tous fait des études supérieures et qui travaillent dans le domaine intellectuel. Donc ça va être plutôt la science, la science exacte ou les sciences humaines. Donc, les organisations libérales, enfin, avec les idées libérales en Russie, c'est comme une espèce de prolongement de l'académie, de l'université. Et notamment, cela coïncide avec le développement incroyable de la sphère de nouvelles technologies et du digital, où il y a des milliers de personnes impliquées, qui travaillent, qui étudient aujourd'hui en Russie. C'est dans l'informatique que se logent les idées du grand lumineux avenir de la Russie. C'est dans l'université, qui s'adrissait quand même, ce qui s'adrissait comme une question, comme une question, c'est-à-dire une question, mais une question, c'est-à-dire une question qui a dit, ce qui semble-t-il en plus, ou une question qui est-elle qui a devait éclater une question d'être humaine, Ce qui était du sarcasme, c'était une blague et du sarcasme avant, mais aujourd'hui ça devient vraiment une feuille de route pour les idées et pour ceux que les gens souhaiteraient voir dans la Russie de l'avenir, avec la moindre influence du gouvernement. Et là, nous pouvons revenir voir la partie conservatrice, les gens de l'État, comme on les appelle, pour évoluer un facteur très important qui est le facteur personnel dans l'évolution. Donc il y a ce qui est important, c'est ce qui se passe dans la tête, d'un cercle très étroit des acteurs politiques russes. Et c'est là où on peut voir, on peut essayer d'évoluer ce qui se dessine dans leur tête pour l'avenir du pays, pour la modernisation, pour le développement et pour la façon et la forme qu'elles devraient prendre. Poutine et la groupe de citoyens qui ont aidé le droit, en principe, étaient progressistes de la bureaucratie, qui étaient представителями de la bureaucratie au début des années 2000. Et le modèle qu'ils avaient proposé pour le développement du pays au début des années 2000 était plutôt bon et a eu du succès. C'était un modèle qui a permis de multiplier la fortune, pas la fortune, mais les revenus des citoyens en plusieurs fois en temps record. Mais dans les années 2010, la société a commencé à vouloir un développement politique, une modernisation politique et une modernisation sociale avec ça, ce qui s'est traduit dans des manifestations, dans des mouvements de protestateurs des années 2011-2012. Mais Poutine et son équipe n'ont pas compris cette volonté-là, l'ont compris plutôt comme une menace contre leurs propres valeurs qui leur avaient été inculquées dans les années 60-70 dans lesquelles ils ont grandi. Donc c'est là où il y a eu un schiste, un clivage entre les deux voies de modernisation. Mais là où nous avons un problème maintenant, c'est que le gouvernement est devenu non seulement contre la modernisation libérale, mais contre la société civile en tant que telle. «Traditionement, le gouvernement n'est pas prête à soutenir le�, mais il n'est pas prudé à soutenir la société civile si elle pouvait ajouter laité. C'est pas un plan pour soutenir la société civile, mais il n'est pas prudé à soutenir la société civile en tant que tel que Tunisienne qui a dit que la société civile en tant que traité numérique. C'est comme ça, c'est qu'un plan de soutenir la société civile. Donc la société traditionnelle n'est pas prête à soutenir la société civile. la guerre en tant que voie de modernisation et toutes les actions qui la poussent à le faire, ça ne leur parle pas. Est-ce que l'обще ne soutient pas la simbolique de la guerre que l'homme a proposé et les gens qui l'utilisent se trouvent avec des grandes problèmes et qu'ils n'ont pas d'utiliser l'année dernière? Cela se voit, ce non-désir d'aller de l'avant, ça se voit parce qu'il y a une énorme difficulté. Les gens ne veulent pas aller à la guerre. L'armée russe rencontre d'énormes difficultés à recruter des combattants. Et puis, le symbolisme de cette guerre est employé de moins en moins et les gens ont du mal à s'approprier cette idée et aller avec elle. Donc, en voyant la guerre comme un moyen de modernisation, Poutine et son gouvernement se sont confrontés non seulement au camp libéral, mais à la société entière parce qu'elle est contre la guerre. Cela ne veut pas dire qu'ils vont intervenir, que la société va s'opposer ouvertement, du moins pour le moment. Mais aujourd'hui, c'est ça, le conflit profond entre la Russie et son pouvoir, le pouvoir russe et la société russe. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolai. Je vais maintenant laisser la parole à Kirill Maslinski, qui est chercheur invité dans le cadre du programme POSE au Centre de recherche sur les littératures et la sociopoétique, le CELIS de l'Université Clermont-Auvergne. Le programme POSE a été créé en 2017 à l'initiative du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche et du Collège de France. Littéralement, ça veut dire programme d'accueil en urgence des scientifiques en exil. C'est un programme qui vise à protéger et accueillir des scientifiques et des artistes expatriés qui ne peuvent plus poursuivre leurs activités dans leur pays d'origine en raison de guerres, de persécutions ou de censures dont ils sont les victimes, et donc de les accueillir dans des établissements d'enseignement supérieur français et de recherche ou dans des institutions culturelles françaises. Il permet donc l'accueil de ces bénéficiaires sur des périodes suffisamment longues pour leur permettre de poursuivre dans de bonnes conditions leurs travaux scientifiques ou artistiques, et en même temps de les mettre à l'abri, eux et leurs familles. Alors, Kirill Malsinsky est maître de conférences à l'École supérieure d'économie de Saint-Pétersbourg. Il a été directeur du laboratoire des recherches numériques de la littérature et du folklore russe. Il continue aujourd'hui donc ses travaux au sein du CELIS à Clermont-Ferrand depuis maintenant octobre 2022, et il travaille notamment sur la littérature de jeunesse russe pendant la période soviétique, pendant la période stalinienne et post-stalinienne, et notamment sur la littérature de réalisme soviétique. Ce qui caractérise les régimes autoritaires et de surcroît totalitaire, c'est qu'il s'attaque systématiquement aux droits et aux libertés fondamentales, soit de manière directe et frontale, soit de manière plus insidieuse et progressive. Et parmi ces libertés individuelles et collectives, on retrouve la liberté académique. Et Kirill Malsinsky va maintenant pouvoir nous éclairer sur la dégradation de la liberté académie en Russie, dont il a vécu dans sa chaire les effets, dans la Russie moderne, et sur les raisons impératives qu'il y a de s'en préoccuper. Kirill. Merci. Aujourd'hui, je ne suis pas spécialiste politique, je suis anthropologue et philologue, je vais aujourd'hui выступer comme un membre de l'exempleur et de l'exempleur de la Russie. Merci beaucoup. Aujourd'hui, comme je ne suis pas spécialiste politique, je suis anthropologue et philologue, je vais parler en tant que personne physique, en tant que scientifique russe en France. Quand nous parlons des droits de l'homme, nous pensons que c'est une traduction des valeurs humanitaires. Et en Russie, les droits de l'homme étaient refusés et refusés? Et le droit primaire et primordial, c'est la valeur de la vie humaine, qui était quasi inexistante et balayée. Et la possibilité de la guerre aujourd'hui, c'est le fruit de ce refus de la valeur de la vie humaine. Et pour les défenseurs des droits des droits humains, il est important de comprendre toutes les sociétés dans son ensemble, et surtout les minorités qui sont sujets aux persécutions. Et ce que nous voyons surtout, parmi ces minorités, celles qui ressortent le plus, c'est bien sûr LGBTQ+, c'est les journalistes indépendants, maintenant ce sont les gens qui travaillent dans la littérature. Mais il y a d'autres minorités. Et par exemple, la communauté académique en Russie peut être regardée sous le prisme, justement, des problématiques des minorités, car elle a de plus en plus de problèmes avec les droits de l'homme. Dans le cas des académiciens, on peut parler de la liberté académique, des libertés académiques, et cette liberté-là est de plus en plus réduite avec le temps au même moment que les libertés des autres minorités. Il faut, bien sûr, je souligne que les problématiques de la communauté académique en Ukraine sont complètement autrement plus douloureuses et complexes, parce qu'il s'agit là-bas de vies ou de morts. Sans vouloir diminuer la souffrance de la société, de la communauté académique en Ukraine, je vais parler des problématiques non pas moins dramatiques de la société, de la communauté académique en Russie. Je peux témoigner en tant qu'enseignant à la haute école des études économiques en Sainte-Pétersbourg depuis 2012. Les problèmes que j'ai vus au premier abord, en commençant à travailler en 2012 à l'université, étaient assez triviales. Il y avait un feu de route pas très intelligente avec les règles, la façon de faire, la façon d'écrire le programme d'enseignement pour l'année scolaire, et ces recommandations étaient changées tous les ans. Ensuite, il y a eu une règle qui disait que dans tout programme que vous construisez, on ne doit pas avoir de littérature scientifique de source plus ancienne que les cinq dernières années. Ce qui est absolument aberrant pour les disciplines comme la philosophie ou l'histoire. Et la clé de solution de ces problèmes et la raison principale de ces recommandations sont les intérêts économiques de quelques maisons d'édition qui publient la littérature pour les étudiants. Donc, nous devions changer notre méthode, les livres sur lesquels nous nous appuyons, tous les ans parce que, non pas parce que nous jugions nous que c'était nécessaire, mais pour respecter les intérêts économiques des maisons d'édition. Je veux dire, qu'à ce moment, même si mes collègues s'éloignent, n'ont pas parlé de ces facteurs comme d'agrandissement des libertés, comme d'agrandissement des libertés et des droits de l'homme, il n'y avait personne qui se rébellait contre cela. On n'était pas content, mais il n'y a personne qui se manifestait ouvertement, administratifement contre cela. Ces choses-là ne sont pas le problème en soi, c'est juste un symptôme d'un problème beaucoup plus profond. Cette problème en fait, que dans la système de l'université de l'éducation l'université de l'université académique n'ont pas le droit d'écrire des règles de leur existance. Et le souci, c'est qu'en Russie, la société académique s'est vue refuser le pouvoir de prise de décision sur la façon de travailler. Je ne veux dire que l'université n'a pas été fait. Et la communauté académique, elle acceptait cette limitation ? Je ne veux pas dire que nous n'avons pas résisté du tout. Nous avons résisté quand même, mais surtout, nous avons résisté quand il y a eu des cas d'attaques et de limitations personnelles. Et même parfois, nous avions gagné dans cette résistance. Mais notre résistance n'a jamais été institutionnalisée. Donc, malgré la fleur de libéralisme qui planait autour de cette école-là, elle était construite, son architecture était profondément autoritaire. Et l'absence de résistance institutionnalisée a amené au fait que les formalismes sont devenus une réalité. Je vais vous donner quelques exemples récents. Mon collègue n'a pas pu soutenir sa thèse, car le sujet de la thèse portait sur la propagande en Russie avec la guerre de l'Ukraine. Mes propres étudiants ne pouvaient pas choisir de travailler pour leur travail de fin d'année sur les canaux de distribution de propagande en Telegram. de crainte, de persécution et de représailles, une de mes collègues a dû publier son article dans une revue européenne sous pseudonyme. Et notre domaine de travail, la littérature pour enfants, la sociologie, c'est une zone à peu près protégée des recherches universitaires. Si nous résumons, les libertés académiques, c'est le droit de la communauté académique pour l'autogestion. Pourquoi ces droits-là peuvent avoir un impact plus grand pour la société? A part le fait que, comme on disait dans la phrase, quand on est venu chercher les juifs, moi je me suis tue parce que je n'en suis pas un. Il y a une réponse pragmatique. Si une liberté académique il y a, la science se développe beaucoup mieux. Mais au vu des conditions dans lesquelles nous nous trouvons à savoir la guerre, je trouve que c'est peu éthique de s'appuyer sur ce postulat-là. Je pense que ce serait plus important de penser à la communauté académique, non seulement aux personnes qui produisent les connaissances, mais qui surtout les transmettent, et c'est extrêmement important pour les générations futures. Et les connaissances n'est pas une valeur libre. Et la plupart des personnes qui constituent la société académique qui partagent les valeurs humanistes et se manifestent ouvertement que discrètement contre la guerre. Et c'est exactement ces personnes-là qui sont en ligne de feu. Donc la communauté académique en Russie, c'est ce groupe-là qu'on est venu chercher déjà. Plusieurs collègues se sont venu attribuer le statut d'agent étranger, ce qui, de facto, les empêche de travailler, d'exercer leur métier dans l'école de l'économie. Donc il s'agissait des politologues, mais les historiens et tous ceux qui vocalisent des opinions qui contredisent sur l'opinion qui existe, ils sont les suivants. Pour le moment, la stratégie est de mettre ces personnes-là à l'exil, les contraindre à l'exil, mais il n'est pas loin le temps où viendra le temps des amendes et des emprisonnements. Ce qui est possible de faire aujourd'hui, c'est de laisser la communauté académique travailler dans un espace sain et sauf, là où le gouvernement russe n'a pas le pouvoir. Il y a beaucoup de programmes en ce sens en Europe. Je suis extrêmement reconnaissant au programme Pausa qui a permis à moi et à ma famille de continuer à travailler et de continuer à m'exprimer librement. Mais il y a bien sûr ceux qui ne peuvent pas éviter de travailler en Russie et doivent conserver les affiliations nécessaires. et il y a beaucoup de personnes qui sont contre la guerre parmi ces gens-là. Et je pense qu'à la condition qu'ils aient exprimé leur opinion ouvertement en guerre, la communauté académique internationale devrait pouvoir continuer à travailler avec eux. Et dans ce sens, ce sont des règles institutionnalisées qui permettent de travailler avec eux et qui permettent de travailler avec eux aussi tout court. Et la discrimination, c'est une mauvaise réponse à la guerre, car c'est la même persécution, la même limitation des droits, mais maintenant de l'autre côté. Et dans la Russie post-guerre, peu importe la forme qu'elle prendra, la communauté académique va être extrêmement importante, d'autant plus importante qu'elle va continuer à propager les valeurs humanitaires, humanistes. Et je vois une importante mission que c'est d'être en soi comme partie de cette communauté, d'aider à l'économie à l'économie à l'économie à cette mission et à soi-même, d'assoudre et de soutenir cette identité. Et moi, en tant que faisant partie de cette communauté-là, je pense qu'une de mes premières tâches, c'est de soutenir et développer cette communauté d'idées et aider à la communauté russe à l'étranger à s'exprimer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Kyril, pour votre intervention. Notre prochaine intervenante, c'est Aude Merlin. Aude Merlin, elle est maître de conférences de sciences politiques à l'Université Libre de Bruxelles. Aude est docteure en sciences politiques de Sciences Po Paris, où elle a soutenu en 2006 une thèse sur les transformations identitaires au Caucase du Nord, post-soviétique. Aujourd'hui, chercheuse et enseignante en sciences politiques à l'ULB, Aude Merlin est spécialiste de la Russie et du Caucase. Elle a notamment énormément publié sur le conflit tchétchène, où elle s'est rendue à de nombreuses reprises, aussi bien pendant la Première que pendant la Seconde Guerre de Tchétchénie. Elle y allait à différents titres. Elle y allait comme chargée de missions pour différentes ONG, notamment pour la FIDH, pour Médecins du Monde, pour Médecins sans Frontières. Elle s'est également rendue en Tchétchénie comme interprète, reporter pour différents journalistes. Les plus anciens se souviendront des très beaux reportages de la base, si j'y suis, qui était consacrée à la guerre de Tchétchénie. Elle mène actuellement ses recherches sur les trajectoires d'anciens combattants des conflits armés du Caucase, plus également la diaspora tchétchène, mais aussi sur les transformations de la société russe. Alors, ce matin, Alexandre Tcherkassov et Elsa Vidal évoquaient l'émergence de réseaux de résistance interne en Russie, en distinguant différents types d'oppositions, celle plus traditionnelle de la dissidence et celle plus contemporaine de réseaux informels, de réseaux informels de citoyens russes, d'aide, par exemple, aux Ukrainiens déplacés internes, d'aide aux conscrits pour leur éviter d'avoir à s'engager au front, d'expressions subversives aussi anti-guerre portées par des féministes ou par des libertaires. Elsa évoquait même le fait de distinguer l'État du pouvoir politique en considérant qu'il y avait aussi des formes de résistance au sein même de l'État contre le pouvoir politique. Je vais donc laisser maintenant la parole à Aude pour qu'elle puisse nous faire part de son analyse précisément sur l'impact de l'agression russe en Ukraine sur la société russe et peut-être en distinguant au sein de cette société russe la société civile russe. Aude. Merci beaucoup Jérôme et merci à tous et toutes. Merci aux organisateurs de la journée. C'est vraiment un très très bel événement et qui est nécessaire je pense. Peut-être avant de donner quelques pistes de réflexion que je vais peut-être raccourcir parce que beaucoup de choses ont été dites ce matin et que c'est important qu'on ait du temps pour le débat avec le public mais je voulais rebondir en tout cas donner quelques éléments de témoignage très rapide en écho à ce que disait notamment Kyrille. En 2018 à l'ULB à l'Université libre de Bruxelles nous avions organisé un colloque sur les libertés académiques et donc un colloque qui se voulait pluridisciplinaire et qui traitait plusieurs cas d'études et nous avions invité Yuri Dmitriev et l'été 2018 en fait a coïncidé avec une petite fenêtre durant laquelle donc l'historien Yuri Dmitriev de Memorial qui est actuellement en prison en Russie mais il y a eu un petit moment durant l'été où son affaire judiciaire en fait était en suspens avant donc la confirmation de la peine et il avait répondu il avait répondu présent via son avocat et puis en fait sa peine a été confirmée et il était derrière les barreaux pendant notre colloque mais il avait écrit une lettre à l'ULB absolument bouleversante et qui se terminait par « Jamais, jamais les libertés académiques ne mourront » et donc je voulais comme c'est un collègue de Memorial je voulais déjà citer son nom Yuri Dmitriev c'est très important que son nom résonne dans les universités et de fait aussi faire un petit écho au fait que dans les régimes autoritaires parfois on va trouver la recherche sérieuse de qualité rigoureuse va parfois déménager des universités vers des associations ou des ONG de la société civile où l'éthique de recherche perdure versus parfois certains lieux institutionnels qui se retrouvent sous la coupe de la loyauté et dans la verticale du pouvoir ça c'était un petit écho mais je voulais absolument le dire en écho à l'intervention de Kirill que je remercie beaucoup et le deuxième écho il y a quelques années donc avec une collègue nous avions écrit un article sur les combattants arméniens qui a été publié dans un livre en anglais et une collègue russe m'a dit mais il faut absolument le publier dans une revue russe j'ai dit très bien il n'y a pas de problème avec grand plaisir c'est de la recherche c'est un travail académique c'est donc universel dans le mot université il y a le mot universel et donc ça transcende les frontières et nous l'avons envoyé en russe à une revue c'était en 2019 et pour la première fois de ma vie et je parle bien de monde académique en fait le rédacteur en chef s'est mordu les doigts de m'avoir demandé cet article parce qu'il était paralysé alors qu'il était paralysé parce qu'il voyait déjà une connexion politique en fait il avait peur d'une censure et que notre article ne passe pas je lui dis je ne sais pas propose-le au comité avant de faire de l'autocensure et donc il y avait cette pénétration de la peur voilà c'est quelques témoignages et enfin le dernier parce qu'il me semble fondamental quitte à raccourcir un peu l'exposé formel mais nous avons une collègue russe nous avons avec l'ULB un accord de coopération nous avions trois conventions officielles avec trois universités en Russie dont deux à Moscou et une en province je ne vais pas citer le nom de ma collègue ni le lieu de l'université parce qu'elle est en Russie et c'est dangereux pour elle mais je voudrais simplement parler de sa réaction une collègue qui a construit avec nous pendant des années dans le système de Bologne des programmes de double master nous avions des étudiants russes qui venaient à l'ULB des étudiants de l'ULB qui allaient dans cette ville de province quand il y a eu l'invasion massive elle s'est effondrée elle a sangloté pendant trois mois le jour de l'invasion massive sa doyenne l'a appelée et il lui a dit j'imagine que tu vas quitter la Russie et elle a dit mais pourquoi ? elle a dit mais non moi je suis russe j'ai une responsabilité alors elle a pleuré pendant trois mois avec le mot honte à la tête comme de très nombreux russes qui avaient honte que l'état dont il porte le passeport mène ces agissements et exactions et cette agression d'un pays voisin indépendant souverain internationalement reconnu et en s'en prenant à la population civile sa doyenne pensait qu'elle allait partir elle a dit non j'ai quelque chose à faire je dois continuer à parler à mes étudiants j'ai une responsabilité je suis enseignante pourquoi veux-tu que je parte ? sa doyenne était ravie qu'elle reste elle a dit tu restes je pensais vraiment que tu ferais partie des premiers à qui t'es vu ton caractère libéral et entendons-nous bien ici en France quand on parle de libéralisme en Russie quand on parle de quelqu'un qui est libéral on parle politique on parle de quelqu'un qui est viscéralement attaché aux droits et libertés et donc à l'exercice de ces droits et alors ma collègue a demandé à sa doyenne je reste mais je te supplie de ne jamais 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 m'associer à des manifestations de loyauté vis-à-vis du pouvoir et vis-à-vis de la propagande et la doyenne a pris cet engagement le fait est qu'elle ne l'a donc pas sollicité pour participer à des donc manifestations de loyauté dans la ville en formant des aides avec les cortèges d'étudiants ou autres mais deux étudiants sont venus le lendemain lui demander de faire une intervention scientifique pour dire que jamais jamais au grand jamais dans l'histoire la Russie n'avait envahi un quelconque état elle a dit non ça va pas la tête moi je suis attachée à la vérité jamais vous allez me faire jouer ce jeu là et donc je voulais attirer aussi l'attention sur le fait que le contrôle social et les dénonciations avec la figure de délateur est quelque chose qui s'insinue et s'immisce dans cette société post 24 février et qu'il n'y avait pas que la possible crainte que l'autorité de son université la baïonne mais que ce contrôle pouvait venir des étudiants eux-mêmes voilà ces trois éléments de témoignage rapide alors j'ai déjà dû utiliser la moitié de mon temps de parole mais c'est pas grave je trouvais important de parler de nos collègues et de parler de ce qu'ils vivent au quotidien alors comme beaucoup de choses ont été dites ce matin je vais juste esquisser quelques pistes un petit peu formaliser des choses sur ce que l'on peut essayer de dire et de penser concernant la société russe je vais essayer de ne pas répéter ce qu'il a dit ce matin plutôt de donner quelques pistes concernant ce contrat social alors ça a été aussi bien évoqué par Nicolai sur le rapport entre l'État et la société pour le dire de façon un petit peu schématique en fait après le chaos des années 90 comme on dit en Belgique ou 90 c'est-à-dire après cette décennie qui sur le plan social et économique a été extrêmement violente pour la grande majorité des sociétés post-soviétiques et pas seulement russes j'insiste puisque les ukrainiens les géorgiens les arméniens ont aussi été frappés de plein fouet par la façon dont cette libéralisation économique sans aucun filet social s'est abattu donc sur sur ces pays-là l'arrivée de Vladimir Poutine en Russie à la fin des années 90 a incarné et je dis bien a incarné mais en allant au-delà de la personne de Vladimir Poutine a incarné un retour à l'ordre et on a vu cette bascule s'opérer c'est-à-dire dans le contrat entre la société et le pouvoir entre cette décennie 90-90 durant laquelle la société s'était sentie abandonnée par le pouvoir sur le plan social le tout sur fond d'une affirmation de construction démocratique donc avec un discrédit de l'idéal démocratique qui a été hélas très répandu on avait même un jeu de mots que les Russes utilisaient beaucoup c'est-à-dire « dhérmocrate » il y a un gros mot dedans mais qu'on pourrait traduire par « dhérmocrate » au lieu de dire « les démocrates » en fait quelque chose qui signifiait en fait que cette démocratie n'en était pas une au sens où tout était tellement corrompu et les oligarques prédateurs avaient tellement s'était emparé du patrimoine économique que donc si c'était ça la démocratie les gens n'en voulaient pas et donc ce qui est important c'est de réfléchir au contrat social qui est venu se nouer entre la société russe et le pouvoir dans la décennie 2000 à travers la figure de ce retour à l'ordre mais qui se matérialisait en fait par un troc qui a été évoqué ce matin c'est-à-dire vous abdiquez de vos droits et libertés vous ne vous mêlez pas de politique et ne vous inquiétez pas nous allons assurer l'ordre la sécurité et accessoirement parce que les rentes d'hydrocarbures sur le marché international le permettait une forme de redistribution et donc une forme d'émergence d'une classe moyenne urbaine russe qui dans les années 2000 effectivement s'est mis à passer ses dimanches à Ikea et à refaire sa cuisine plutôt que de se soucier des violations massives des droits humains en Tchétchénie au même moment et donc et en même temps ce contrat social il a duré une décennie et on voit dans le film de ce matin qu'à partir de la bascule 2011-2012 après cette apparition de Medvedev qui prétendait lutter contre le nihilisme juridique et parler de liberté en fait le retour de Vladimir Poutine après les fraudes électorales à accélérer la dérive antidémocratique et la logique d'autoritarisme grandissant alors ma question en fait c'est sur fond de ce qui s'est passé le 24 février est-ce que nous sommes dans un changement en termes de nature ou dans un changement en termes de degré puisque nous avions ce contrat social avec un autoritarisme croissant avec une batterie législative dont parlera Natacha tout à l'heure de plus en plus répressive on parle de l'imprimante folle quand on parle de la Douma et ça c'est l'exposé de Natacha tout à l'heure au fond que s'est-il passé le 24 février par rapport aux éléments de ce contrat social et si on prend la trilogie Hirschmanienne donc qui est bien connue des sociologues dans une situation de crise ça peut être en entreprise par rapport au comportement des salariés ça peut être dans d'autres situations de crise mais il y a trois options il y a l'option que développe Hirschman sur la base de ces cas d'études c'est-à-dire le pari de la loyauté qui est une forme de calcul et qui est dans l'histoire russe et dans la réalité russe notamment en le cadre du contrat social qui est le pari majoritaire avec toute l'histoire qui a été évoquée ce matin soviétique qui continue à peser extrêmement lourd et donc le coût d'entrée dans la prise de parole est extrêmement élevé sans certitude du résultat de ce coût d'entrée alors que le coût d'entrée de la loyauté est égal à zéro et que les bénéfices de la loyauté sont souvent assez calculables envisageables et mesurables c'est-à-dire ne pas perdre son emploi ne pas subir de menaces ni sur ses enfants ni sur sa carrière etc. et alors il y a la troisième voie qui est la défection le livre de Hirschman traduit en français c'est prise de parole loyauté défection et j'essaye de voir en fait comment la société russe réagit à travers donc cette cette triade évidemment travailler sur la société russe pour les chercheurs devient beaucoup plus compliqué lorsque on n'est pas en Russie ça devient compliqué pour les chercheurs étrangers internationaux et c'est vrai que ce matin Elsa disait et rappelait que Ksenia et Véronika ont un passeport russe et que ça leur permet aussi d'être à l'interface et de voyager facilement en Russie donc nous travaillons avec des outils à la fois que nous avons à disposition ici à travers les conditions à travers en fait tout l'appareillage que nous avions déjà mis en place mais pour le moment il est impossible de mener des entretiens sur place le risque de mettre en danger nos collègues et les personnes à qui nous nous adresserions est beaucoup beaucoup trop élevé avec la législation sur les agents étrangers et l'accélération des amendements qui durcissent de plus en plus cette législation ce que je voudrais ajouter à ce qui a été dit ce matin en fait en termes de discours alors on a parlé de la propagande massive et on a parlé en même temps de la complexité de cette société je trouve que ce qui est assez intéressant aussi à ajouter c'est la dimension Elsa a parlé de morale a parlé de morale ce matin mais c'est aussi la production discursive et la façon dont les citoyens certains citoyens russes Elsa a proposé des pourcentages des évaluations dans la société russe il y a plusieurs types d'analyses qui se croisent mais c'est au fond comment des discours de justification au sein des segments de la société qui disent soutenir l'opération spéciale militaire comment la logique de justification se construit et là il y a des travaux qui nous aident alors il y a à la fois le discours massif avec la certitude d'être du côté du camp du bien donc une dimension morale ne l'oublions pas c'est à dire qu'au fond tout ce qui a été construit dans le discours politique russe officiel pour justifier entre guillemets le 24 février s'appuyait sur nous n'avions pas le choix nous ne pouvions pas ne pas intervenir il fallait prévenir un génocide dans l'est de l'Ukraine il faut démilitariser il faut dénazifier ça a été évoqué ce matin et donc en fait cette idée du camp du bien d'être dans le camp du bien en écho à la mobilisation si je puis dire à très 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 grande échelle de la mythologie de la deuxième guerre mondiale il y a une réalité bien sûr les 27 millions de morts soviétiques sont morts ça c'est une réalité dans la résistance soviétique face à l'envahisseur nazi mais il y a aussi une mystification de cette grande guerre patriotique on l'a très bien vu ce matin dans le film et donc la référence et la mobilisation de cette référence sont puissantes ça c'est un premier élément sur lequel je voulais insister alors sur la législation Natacha tu pourras aisément développer donc je ne vais pas du tout m'appuyer alors ensuite on le voit dans la complexité de la société ça a été évoqué ce matin on le voit très bien dans le film entre Lyudmila et Natacha à Londres c'est-à-dire la déchirure et les nouvelles lignes de clivage c'est-à-dire la transformation de la société à l'épreuve de cette invasion massive et là ce discours consensuel sur le bien là il la chope évidemment il se heurte à la saillance au surgissement de ces clivages à l'intérieur des familles on l'a vu donc il y a le film aussi et puis cette phrase que j'ai encore entendu à midi au repas avec un de nos collègues donc je trouve que c'est vraiment une phrase absolument emblématique c'est-à-dire maman regarde la télévision donc un russe exilé qui essaye de parler à un de ses parents qui est resté en Russie et en fait finalement il n'y a pas de dialogue possible parce que la puissance de la télévision avec les décennies précédentes et un travail de longue haleine donc des médias d'État pour conditionner les individus font que le dialogue devient impossible mais aussi bien sûr d'autres lignes de clivage alors des lignes de clivage qui étaient déjà existantes et ça nous ramène à la question et ce qu'on développe dans l'article sur la société civile c'est-à-dire aussi au fait que la partie de la société civile en Russie qui s'est emparée des objectifs qui a fait sien des objectifs de protection des droits humains des libertés de constitution d'associations pour défendre des droits des droits et libertés s'étaient déjà heurtés à des formes d'aliénation dans leur propre société au sens où la majorité de la société russe par rapport à la fois à la stigmatisation de ces ONG ou de ces associations au discours officiel portant sur ces associations et a fortiori lorsqu'il y avait un financement de l'étranger ont approfondi cette ligne de division entre des segments de la société porteurs de ces idéaux et le reste de la société avec en plus un accroissement donc de cette logique de clivage du fait de l'échec des années 90 et je me souviens très bien lorsqu'en 2007 ici à Clermont nous avions accueilli Svetlana Ganoshkina qui est une grande figure de mémorial et qui était venue témoigner devant un public clermontois le lendemain elle m'a dit mais est-ce que tu ne viendrais pas en Russie pour qu'on aille faire la même chose c'est-à-dire parler de ville en ville russe de faire des conférences grand public en fait pour raconter et prendre personne par personne comme le fait Ilia Yachin dans le film devant Trois Babushka mais en fait pour discuter et parler de la vérité et essayer justement de désaliéner la société civile démocratique du reste de la société russe et puis bien évidemment déchirures Elsa a parlé ce matin de guerre fratricide les déchirures abyssales maintenant entre Russes et Ukrainiens parfois de même famille où le dialogue est devenu impossible alors je ne sais pas combien de temps il me reste cinq minutes je vais maintenant juste montrer quelles sont les études et qu'est-ce qu'on a comme résultat d'études et finalement des méthodologies différentes qui conduisent à des nuances dans les résultats possibles alors ce matin Sacha a dit quelle opinion publique dans un régime autoritaire c'est sûr qu'on a cette très grosse limite et qu'on pourrait partir du principe que du coup il est absolument impossible de sonder ce que pensent les citoyens les habitants vivant sous un régime autoritaire et comme tu le disais ça nous aide plus à comprendre comment fonctionne le pouvoir ou je ne sais plus si Elsa que comment fonctionne la société en même temps il y a des sociologues qui continuent à mener ces travaux alors l'Institut Léveda continue et j'ai des échanges réguliers avec un des sociologues de l'Institut Léveda qui dit mais nos méthodologies sont éprouvées nous continuons notre travail les bouquets de questions sont posés au milieu d'une série d'enquêtes qui portent aussi sur d'autres qui portent aussi sur d'autres objets et nous avons notre calcul de marge d'erreur nous savons bien évidemment qu'il y a la peur et que la peur a un impact sur les réponses mais nous arrivons et il en est le premier absolument abattu mais nous concluons à une majorité qui entre le oui ferme et le plutôt oui revient à voir une majorité de citoyens russes soutenir l'opération militaire spéciale évidemment avec là encore la question du coup d'entrée du courage face au mainstream et au discours officiel il y a deux autres que je fais une sélection dans ce qui existe comme travaux il y a deux autres initiatives que je trouve repérables et intéressantes sur le travail sur la société russe c'est le travail mené par Alexei Minyaïlo un sociologue qui dit oui d'accord l'institut Levada nous donne ses résultats mais en quelque sorte ils sont intuitifs et attendus qui va dire courageusement même si c'est anonymisé qu'il est fermement contre l'opération militaire spéciale et Alexei Minyaïlo essaye de comprendre en fait ce qui se met dans les réponses des répondants il formule des questions et des sous-questions pour essayer d'affiner en fait les réponses et il essaye aussi de comprendre si les citoyens russes alors évidemment il y a un travail d'échantillonnage etc mais ce que les citoyens russes mettent derrière l'enjeu de l'opération militaire spéciale je dis opération militaire spéciale parce qu'en Russie on n'a pas le droit de dire le mot guerre même si Vladimir Poutine l'a prononcé une fois d'ailleurs en s'adressant à des étudiants et en disant que ce n'était pas bien la guerre qu'il ne fallait pas que ça dure et en fait Alexei Mignailo montre et je trouve que c'est assez intéressant alors il croise différentes questions et puis ensuite il ramasse les dénominateurs communs en regardant donc dans les questionnaires il croise et il regarde finalement entre ceux qui disent soutenir l'opération militaire spéciale ceux qui se disent contre un retrait des troupes ce qui pourrait être considéré comme étant la même prise de position mais en fait justement il affine et il croise et ceux qui affirment qu'il faut donner priorité au soutien financier à l'armement finalement lui ça l'amène à réduire en quelque sorte la focale et à présenter un socle dur de soutien ferme à l'opération spéciale plus restreint et il pose les questions inverses en quelque sorte sur l'allocation des moyens budgétaires à la sphère sociale sur la question des négociations etc. sur le retrait des troupes enfin voilà les questions en miroir qu'il pose où là également il isole un plus petit commun dénominateur en quelque sorte concernant l'expression du refus de soutenir cette opération militaire spéciale il croise aussi avec les réseaux sociaux et avec les occurrences sur internet sur les moteurs de recherche où en fait il s'aperçoit que les russes dans un très très grand volume écrivent le mot guerre sur internet c'est à dire ils ne mettent pas opération militaire spéciale en Ukraine quand ils cherchent une information ils écrivent directement guerre guerre en Ukraine donc voilà ils croisent un certain nombre de variables et il arrive à des résultats un petit peu différents et le troisième laboratoire dont je trouve le travail extrêmement intéressant dans lequel travaille un chercheur Aliek Joravlyov que nos amis de Saint-Pétersbourg connaissent sans doute Nathalia Savier des collègues russes avec qui on travaille depuis plusieurs années ont mené des entretiens approfondis et eux en choisissant spécifiquement un public qui s'est dit soutenir l'opération militaire spéciale c'est à dire ils travaillent précisément sur les personnes que l'on pourrait classer dans la catégorie loyauté et en fait ils montrent qu'avec le temps d'abord ils montrent beaucoup de schizophrénie c'est à dire et on l'a vu aussi dans les chiffres de consommation d'antidépresseurs et de malaise social il y a d'autres indicateurs qui sont utilisés par les sociologues pour essayer de comprendre comment va la société russe et les consommations d'antidépresseurs en pharmacie et les achats ont été un des indicateurs utilisés et ils essayent de comprendre aussi comment et ça rejoint aussi ce que tu disais Elsa ce matin sur comment est-ce qu'on peut si on a été pendant des décennies dans la production un discours de soutien ce serait se renier soi-même que tout à coup de faire une bifurcation et je vais m'arrêter et donc c'est la production d'une justification quasiment exposte sur le fait que je ne suis pas forcément pour mais et donc avec ce relativisme on parle aussi beaucoup Irina Cherbakova de Memorial dans tout le travail qu'elle a fait sur l'histoire et sur l'engagement de jeunes russes à écrire des travaux historiques et tout le travail de conscientisation sur l'histoire stalinienne menée pendant la période historique et les années suivantes et puis qui à un moment donné s'est essoufflée parce que la société une grande partie de la société a dit mais oui mais ce n'est pas mieux ailleurs et donc on voit que dans ces logiques de justification des personnes qui se disent loyales finissent ou qui ont exprimé un mécontentement on dit ce n'est pas bien la guerre etc. mais viennent teinter finalement leurs propos d'une forme de justification expose alors ça c'était la version de la loyauté je passe directement à Exit avec juste quelques mots rapides sur les deux grandes vagues de départ de Russes et on en parlait à midi c'est-à-dire qui vident la Russie de très grands nombres de ses cerveaux alors des intellectuels des chercheurs des enseignants en grand nombre des personnes qui travaillent dans le tertiaire ce qu'on appelle les haïtis et bien d'autres et qui font que du coup la Russie se vide de ses cerveaux et qu'après la mobilisation bien sûr l'annonce de la mobilisation du 21 septembre c'est 2022 bien sûr excusez-moi je fais une coquille magilisat il y a le jeu de mots mobilisation mais mise en bière c'est-à-dire la peur bien sûr d'être tué au front mais aussi le refus de tuer et donc la dimension morale se retrouve dans des travaux qui commencent à émerger qui sont faits en diaspora sur les Russes qui ont quitté la Russie et alors ça c'est la vague exit et puis la vague voice qui a été bien sûr évoquée ce matin quand Elsa a parlé d'Alexandras Kolitschenko qui justement mettait sur les étiquettes des prix voilà l'armée russe a bombardé l'école d'art à Mariupol 400 personnes étaient réfugiées dans cet abri et se sont retrouvées sous les bombardements donc Alexandra Kolitschenko est en attente de son procès donc évidemment le coup d'entrée c'est ce que disait aussi Natacha tout à l'heure en arrivant quand tu étais debout dans l'escalier interpellé par Elsa la demande sociale depuis l'Occident ou les formes d'impatience parfois qu'on entend ici sur pourquoi les Russes ne sortent pas massivement dans la rue et bien évidemment trouvent bien évidemment des réponses à la très très grande chape législative et policière qui s'abat avec tout le nombre d'affaires pénales et donc je conclue précisément en exprimant un soutien affirmé appuyé à notre ami Oleg de Memorial donc qui a ici présenté cette affiche dont Sacha a parlé ce matin l'Union soviétique en 1945 est le pays qui a vaincu le fascisme la Russie en 2022 est le pays où le fascisme triomphe Oleg est donc passible d'une peine de prison lourde et le 8 juin nous commencerons à suivre le procès et l'article de Mediapart est à l'envers mais il est là voilà merci beaucoup je vais maintenant laisser la parole à Marie-Elisabeth Baudoin qui est professeure de droit public à l'université Clermont-Verne Marie-Elisabeth est docteur en droit public où elle a soutenu deux l'université Clermont-Verne où elle a soutenu en 2003 une thèse sur la justice constitutionnelle dans l'espace post-soviétique elle est aujourd'hui enseignante toujours à l'université Clermont-Verne où elle s'est spécialisée dans le droit constitutionnel de la Russie et plus largement de l'Europe de l'Est elle a beaucoup travaillé sur la diffusion des standards européens en Russie et notamment sur le rôle de la Cour constitutionnelle de Russie dans ce processus Marie à ce titre a participé à différentes missions du Conseil de l'Europe en tant qu'experte elle est notamment intervenue lors de la conférence co-organisée par la Cour constitutionnelle de Russie et la Direction générale droits humains et états de droit du Conseil de l'Europe qui a eu lieu en 2015 à Saint-Pétersbourg et qui portait précisément sur la mise en œuvre effective de la Convention européenne des droits de l'homme Marie-Elisabeth aujourd'hui poursuit ses travaux de recherche sur l'espace post-soviétique et sur l'Est de l'Europe où elle observe les mécanismes de résistance aux droits du Conseil de l'Europe et de l'Union européenne via la mobilisation de l'identité constitutionnelle mais également les phénomènes d'intolérance constitutionnelle et plus généralement les évolutions de l'état de droit et de la démocratie et enfin jusqu'à la pandémie du Covid et l'invasion l'agression massive de l'Ukraine Marie-Elisabeth Baudouin qui était professeur invité à la faculté de droit de l'université d'état de Moscou vous l'avez compris là on est en train de bifurquer vers une dimension un peu plus juridique qui va nous permettre effectivement de nous poser du point de vue des dispositifs de droit aussi bien national qu'européen sur lesquels les militants des droits humains en Russie peuvent ou peut-être plus exactement ont pu s'adosser pour faire valoir juridiquement et on verra dans quelle mesure le respect des droits fondamentaux donc je vais laisser maintenant la parole à Marie afin qu'elle puisse partager avec nous son analyse des conséquences de l'adhésion puis de l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe au sein duquel la Russie était légalement tenue nous verrons ce qu'on a été dans la pratique pendant qu'elle en était membre de respecter les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme pour une présentation donc qui porte sur l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe ou la fin des libertés en Russie point d'interrogation Merci beaucoup Jérôme permettez-moi très rapidement avant de commencer ce propos qui comme vous l'avez compris va être très largement juridique permettez-moi à nouveau de remercier infiniment notre hôte notre invité pardonnez-moi spécial qui est Alexandre Tcherkassov pour le partage de son action au sein de Memorial et également de remercier infiniment tous les collègues qui participent à cette table ronde j'associe également tous ceux qui ont contribué à la venue de nos collègues les collègues du département d'études slaves Aude Merlin évidemment Jérôme Slander c'est un plaisir de les avoir parmi nous et de pouvoir avoir un témoignage je dirais de l'intérieur ou peut-être de l'extérieur de la Russie aujourd'hui mais en tout cas un témoignage fort sur ce contexte si complexe que l'on connaît aujourd'hui alors pour ceux qui ne me connaissent pas je suis plutôt habituellement de tendance très optimiste je travaille depuis plus de 20 ans sur la Russie et voilà j'étais dans une phase très optimiste je voyais un avenir radieux post-soviétique et radieux depuis quelques années je le suis beaucoup moins mais j'ai retrouvé une lueur d'espoir ce matin en entendant notamment Alexandre Tcharkassov et également notre collègue Nikolai donc merci à eux deux pour cette lueur d'espoir que j'espère voir à plus ou moins court terme en tout cas le plus court possible alors mon propos va être très juridique mais je vais essayer de l'alléger et également de le raccourcir pour permettre plus le temps d'échange avec nos invités qui sont nos invités plus spécifiquement je voulais partir de cette interrogation que l'on sait tous peser évidemment dans le contexte de l'invasion massive de l'Ukraine de cette question de la sortie et l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe et des conséquences sur les droits et libertés notamment en Russie alors je n'écarte évidemment pas la violation et les victimes en Ukraine mais le focus ici est plus spécifiquement sur la Russie en effet 26 ans après son entrée dans le Conseil de l'Europe puisque la Russie est entrée dans le Conseil de l'Europe le 28 février 1996 donc 26 ans après son entrée vous le savez certainement le comité des ministres du Conseil de l'Europe a décidé le 25 février 2022 d'engager la procédure qui est prévue à l'article 8 du statut du Conseil de l'Europe et l'exclusion de la Russie a été prononcée à l'unanimité par l'Assemblée parlementaire le 25 mars mais ce qu'il faut également savoir c'est que le même jour le gouvernement russe a informé la secrétaire générale du Conseil de l'Europe de son retrait volontaire donc du Conseil de l'Europe et de sa volonté de dénoncer la Convention européenne des droits de l'homme et en fait jusque dans son retrait on voit ici la volonté de la part de l'État russe de manipuler la symbolique puisque en faisant cela c'est l'idée de dire non nous n'avons pas été exclus c'est nous-mêmes qui partons volontairement et on pouvait dès le 15 mars 2022 lire dans un communiqué officiel du ministère des affaires étrangères russe le MIDE je le cite j'ouvre les guillemets les institutions du Conseil de l'Europe y compris la Cour européenne des droits de l'homme ont été systématiquement utilisées pour exercer des pressions sur la Russie et s'ingérer dans ses affaires intérieures l'organisation s'est embourbée dans une politique du deux poids deux mesures c'est sans regret que nous nous séparons d'un tel Conseil de l'Europe point fin de la citation alors l'exclusion de la Russie du Conseil de l'Europe était inévitable au regard de l'agression violente commise par l'État russe contre l'Ukraine mais plus que le constat d'un échec parce que certains pourraient dire et certains diront ou ont dit finalement 26 ans pour rien plus que ce constat de cet échec la question que l'on peut tous se poser c'est quelles sont les conséquences d'une telle exclusion pour les droits et libertés pas pour la Russie en tant qu'État mais pour les citoyens notamment et je reviendrai au vocabulaire juridique pour le démos pour le peuple russe et plus largement au-delà pour les droits et libertés en Europe il semblerait que l'acteur clé de la protection des droits de l'homme au niveau européen et je parle ici et j'envisage ici bien sûr la cour européenne des droits de l'homme et elle-même mesurer les risques d'une telle cessation des relations avec la Russie en effet là c'est un peu technique mais je le précise très rapidement selon l'article 58 alinéa 3 de la convention européenne tout État qui cesse d'être membre du Conseil de l'Europe cesse ipso facto d'être parti à la convention européenne des droits de l'homme donc ça aurait voulu dire que dès le lendemain de l'exclusion la Russie n'était plus partie à la convention européenne des droits de l'homme or précisément par une résolution en date du 23 mars 2022 la cour de Strasbourg a transposé à l'hypothèse de la sécession de l'appartenance au Conseil d'Europe les deux limites qui sont prévues par les alinéas 1er et 2 de l'article 58 relatifs à l'hypothèse de la dénonciation de la convention européenne des droits de l'homme ces deux limites étant le fait qu'il faut un préavis de 6 mois d'une part et d'autre part deuxième limite c'est le maintien de la compétence de la cour européenne pour traiter des requêtes qui seraient survenues avant l'expiration de ce délai de 6 mois donc la cour elle-même a pris acte que c'était très dangereux finalement cette rupture immédiate de cette appartenance au Conseil de l'Europe et donc le délai a couru jusqu'au 16 septembre 2022 ce qui veut dire que les 18 000 requêtes je vous laisse mesurer le chiffre les 18 000 requêtes qui étaient pendantes contre la Russie au 16 mars 2022 et bien vont faire l'objet d'un examen je mets un futur je mets le futur parce que évidemment vu le nombre de requêtes ça ne se fait pas en quelques jours ça prend des années et cela veut dire que ces 18 000 requêtes vont être examinées par la cour de Strasbourg en outre même si à compter de cette date donc du 16 septembre 2022 la Russie a cessé d'être partie à la Convention européenne des droits de l'homme cela ne remet pas en cause l'opposabilité de ces obligations conventionnelles c'est-à-dire au regard de la Convention pour les faits survenus antérieurement ce qui veut dire que également des requêtes notamment inter-étatiques c'est-à-dire qui peuvent être déposées par d'autres états comme l'Ukraine contre la Russie par exemple ou la Géorgie contre la Russie et bien les requêtes inter-étatiques déposées pour des faits commis jusqu'au 16 septembre 2022 pourront être instruites par la cour de Strasbourg donc finalement par cette résolution qui peut paraître un point de détail juridique la cour européenne a dans une certaine mesure on va dire temporisé les effets de l'exclusion ou pour le dire d'une autre manière peut-être plus légitime a fait obstacle à la volonté de la Russie de se soustraire à ses obligations conventionnelles au moins pendant une certaine période mais au-delà de cette date du 16 septembre 2022 l'horizon des droits et libertés en Russie semble s'assembrir encore plus et et pour mieux le comprendre je voudrais revenir je vais essayer de le faire très rapidement dans le temps pour voir dans un premier temps que même si certes la présence de la Russie dans le Conseil de l'Europe n'a pas été toujours évidemment synonyme de garantie effective des droits et libertés loin de là il y a néanmoins eu des avancées pendant cette période et ensuite j'envisagerai dans un deuxième temps très rapidement le fait que son exclusion du Conseil de l'Europe signe en réalité pour bien sûr les victimes de violations la fin peut-être d'un des derniers boucliers de protection qui existait donc tout d'abord sur le premier point et je vais essayer d'être brève je reviens sur cette ambivalence de qui a été permanente en fait de la présence ou de l'intégration de la Russie au sein du Conseil de l'Europe en fait dès 1996 l'intégration que je vais qualifier rapidement de juridique de la Russie s'est faite de manière parfois imparfaite et évidemment il y a eu des violations sur lesquelles je vais revenir rapidement des droits et libertés en Russie de surcroît et c'est là où mon enthousiasme naturel a disparu progressivement au fil du temps en observant scientifiquement le droit et notamment les décisions de la Cour constitutionnelle on a pu observer que par ailleurs des contraintes que je qualifierais de politiques ont pesé volontairement ou involontairement on y reviendra plus tard sur l'action des juges constitutionnels donc on a vu une transformation du droit mais qui s'est au fil du temps rétrécie si je puis dire et en effet il y a eu des avancées juridiques réelles même si elles étaient incomplètes malgré le contexte qui a déjà été évoqué qui a été très largement documenté par Mémorial bien sûr donc malgré le contexte de la guerre en Tchétchénie des guerres en Tchétchénie malgré les violations malgré un contexte marqué par des violations massives des droits de l'homme en Russie l'intégration de la Russie dans le Conseil de l'Europe en 96 et sa ratification de la Convention européenne des droits de l'homme en 1998 ont eu des effets transformants sur le droit russe et c'est notamment la Cour constitutionnelle à l'époque et là je remonte le temps je ne parle pas du temps présent mais je reviens à la fin des années 90 c'est notamment la Cour constitutionnelle de Russie qui a joué un rôle clé un rôle majeur en étant à l'origine de la diffusion des standards européens en Russie il faut souligner que dès 1996 c'est-à-dire avant même la ratification de la Convention européenne la Cour constitutionnelle a rendu une décision en s'appuyant sur les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'époque en fait le rapporteur dans cette décision dans cette affaire était l'actuel président de la Cour constitutionnelle Valérie Zorkin c'est également la Cour constitutionnelle qui pendant de nombreuses années a diffusé la jurisprudence de la Cour de Strasbourg donc non seulement les dispositions de la Convention mais également les arrêts et la jurisprudence de la Cour de Strasbourg et qui a fait de ces décisions de Strasbourg des normes de référence alors même que parfois les décisions ne concernaient pas la Russie concernaient d'autres états et donc ne s'imposaient pas juridiquement à la Russie donc il y a eu par cette action de la Cour constitutionnelle une transformation réelle manifeste observable scientifiquement de certains pans du droit et sans les citer de manière développée ça a été notamment le cas dans le domaine des droits de la défense tout ce qui touchait les droits procéduraux la procédure l'assistance d'un avocat la garde à vue et on a vu à cette époque-là dans ces années 90 une réforme du code pénal du code de procédure pénale russe qui a été totalement réécrit sous l'influence du droit européen et par le biais de la diffusion de ces standards par la Cour constitutionnelle j'ajoute également que la Cour constitutionnelle a neutralisé à deux reprises en 1999 et en 2009 l'application de la peine de mort dont l'abolition en Russie faisait précisément partie des conditions d'entrée de la Russie dans le Conseil de l'Europe donc en fait à cette époque-là ce qu'on a pu appeler ce que les juristes appellent le fameux patrimoine constitutionnel européen qui en aussi ne relevait en réalité d'aucun patrimoine puisque les droits fondamentaux et la démocratie ne faisaient pas partie de l'héritage soviétique et bien ce patrimoine européen a peu à peu été importé de l'extérieur et à peu à peu irrigué le système constitutionnel en particulier russe des nuances doivent toutefois être apportées dans la mesure où il ne faut pas être naïf dans la mesure où parfois la Cour constitutionnelle même à cette période-là a également utilisé de manière très stratégique les références aux droits européens parfois certaines références ont permis et ont servi à légitimer certaines décisions qui s'éloignaient en réalité dans le fond dans la substance des valeurs européennes des standards européens je ne citerai rapidement que la décision de 2005 sur la nomination des gouverneurs la Cour s'appuie sur le droit européen pour produire cette décision et d'autres fois la Cour s'est abstenue c'est-à-dire qu'elle s'est tue tout simplement elle n'a pas fait référence à la jurisprudence européenne de Strasbourg alors qu'elle aurait très bien pu le faire pour servir la cause des droits et libertés donc voilà il y a un tableau en nuance un tableau en demi-teinte mais aussi destiné à montrer ces avancées liées à l'intégration du Conseil de l'Europe et on a vu ensuite et j'en viens à cette évolution dans le temps on a vu ensuite notamment à la lumière des décisions de la Cour constitutionnelle le tableau s'obscurcir si je puis dire et on a vu apparaître en arrière-plan du droit la résistance politique le droit souvent est simplement un instrument au service du politique et on a vu une résistance politique au Conseil de l'Europe qui s'est accrue dans le temps et les juges constitutionnels ont été alors limités dans leur action prisonniers je dirais volontaires ou non là encore je ne suis pas dans la tête des juges en tout cas même quand on discute avec eux c'est très compliqué de le savoir prisonniers du carcan des décisions politiques à partir des années 2005-2006 notamment une nouvelle doctrine politique s'est répandue en Russie portée par l'idéologue du Kremlin de l'époque Vladislav Surkov la fameuse doctrine de la démocratie souveraine les valeurs démocratiques ont alors été d'après ce discours-là cette rhétorique ont été alors acceptées dans la mesure où elles étaient subordonnées aux intérêts nationaux donc on voit le glissement sémantique et à partir de 2010 l'évolution des relations entre la cour de Strasbourg et la cour constitutionnelle de Russie a révélé en réalité des signes avant-coureurs des tensions juridiques qui en réalité n'étaient que les conséquences d'une crispation des relations diplomatiques les années 2010 ont très clairement donné à voir le choix de routes divergentes la Russie mettant en avant une voie propre reposant sur ces particularités nationales et ça c'est très visible dans la jurisprudence de la cour constitutionnelle à partir de ces années je ne rentre pas dans les détails il y a plusieurs affaires très célèbres qui le montrent bien la tension monte en puissance et ça a conduit à ce moment-là la cour constitutionnelle à changer de comportement à opérer un revirement de jurisprudence très important d'une sorte je parle pour les étudiants juristes qui sont dans la salle ou les collègues juristes une sorte de zolangueux russe à part que dans le cas russe la protection accordée par le droit russe est bien moins protectrice et bien moins grande que le droit européen et notamment c'est la fameuse décision du 14 juillet 2015 par laquelle la cour constitutionnelle vient dire qu'en cas de conflit entre une décision de la cour européenne et la constitution russe et bien la Russie peut à titre exceptionnel ne pas exécuter les décisions de la cour de Strasbourg donc à partir de 2015 également la cour constitutionnelle a commencé à mobiliser un instrument conceptuel que l'on connaît bien dans les démocraties européennes qui est l'instrument de l'identité constitutionnelle et qui a été un autre moyen de s'opposer au droit européen je vais vite parce que le temps passe le point d'ordre de cette évolution juridique a été marqué par la fameuse révision constitutionnelle de 2020 orchestrée par le pouvoir politique qui et je n'entre pas dans les détails a soit repris les solutions déjà dégagées par la cour constitutionnelle dans sa jurisprudence soit a introduit de nouvelles dispositions dans la constitution russe très éloignées évidemment des valeurs du conseil de l'Europe donc un projet notamment sociétal très conservateur et également la distanciation par rapport au respect du droit international notamment donc le divorce je dirais entre la Russie et le conseil de l'Europe était donc consommé bien avant 2022 bien avant la guerre en Ukraine mais et j'en viens à ma deuxième partie qui fera office de conclusion en fait la sortie de la Russie du conseil de l'Europe n'augure en réalité rien de bon évidemment pour l'avenir des droits et libertés en Russie et donc j'en viens à ce deuxième point très bref sur les dangers manifestes de l'exclusion de la Russie du conseil de l'Europe en fait depuis le 16 septembre 2022 les victimes de violations des droits de l'homme des droits humains en Russie d'une part ne peuvent plus se faire entendre et d'autre part les violations deviennent désormais sauf à être relayées évidemment par les réseaux sociaux invisibles juridiquement sur le premier point aujourd'hui les voix d'un point de vue juridique sont désormais inaudibles bien sûr l'exclusion était la seule option possible l'exclusion du conseil de l'Europe était la seule option possible pour réagir contre l'invasion de l'Ekraine mais la question se pose des conséquences pour ce que j'appellerais juridiquement le démos russe tous les filets de protection qui existaient notamment la possibilité de porter un recours devant Strasbourg après épuisement des voies de recours internes ce premier filet a disparu de la même manière que la possibilité pour les juges dans l'ordre juridique interne de diffuser la protection des normes européennes ça n'existe plus le pouvoir évidemment n'a plus besoin du droit européen il ne va pas le laisser se diffuser plus longtemps donc ça veut dire que les juges ordinaires ne sont plus liés par le droit européen et les citoyens russes ne peuvent plus aller à Strasbourg pour faire entendre leur cause la seule chose qui est sûre et je n'en parlerai pas parce que c'est Natacha qui va en parler après moi mais c'est une régression en matière de liberté de manifestation d'expression de la presse des enseignants ça a déjà été évoqué et l'autre chose également c'est que ces violations désormais elles sont invisibles juridiquement parlant elles sont invisibles de l'extérieur je donnerai juste ce chiffre pour terminer de 1959 à 2022 il y a eu 3317 arrêts rendus contre la Russie qui ont constaté une violation sur les 3500 arrêts rendus contre la Russie donc vous voyez la proportion 3317 sur 3500 plaçant la Russie sur cette période temporelle numéro 2 en termes de violation des droits et libertés juste derrière la Turquie et de fait si la Russie est parfois restée sourde à certaines condamnations le suivi de l'exécution des arrêts de la Cour européenne par le comité des ministres du Conseil de l'Europe permettait de mettre en lumière les violations et permettait à tout le moins de faire dans une certaine mesure pression même symboliquement sur les autorités russes donc voilà cette pression symbolique n'existe plus et le dernier point vraiment de ma conclusion c'est que la conséquence ultime de cette exclusion c'est une impunité que je qualifierais d'accrue puisque de la même manière jusqu'à présent la Russie avait payé les compensations financières qu'elle devait payer au Conseil de l'Europe en cas de violation des droits et libertés et jusqu'à présent sauf cas exceptionnel sauf question très très politique elle s'était soumise à ses obligations financières donc voilà cet avenir assombri et j'en suis désolée que le droit me conduit à tracer même si heureusement il y a des voix qui résistent pour ré-ensoleiller quelque peu ma lecture des choses j'en remercie beaucoup merci beaucoup Marie-Elisabeth pour cet exposé et c'est intéressant que Nathalia Morozovin puisse intervenir derrière cette présentation puisqu'elle va pouvoir nous donner le point de vue d'une praticienne du droit et des droits humains et de l'impact qu'a pu avoir précisément la convention européenne des droits de l'homme dans le travail de reconnaissance sur lequel avançait mémorial des violations documentées des droits humains Nathalia Morozovin elle a d'abord été journaliste pendant 18 ans en Russie en 2012 alors que vous couvriez les procès des manifestants qui avaient été jugés pour avoir participé au plus grand rassemblement qui a connu la Russie depuis la chute de l'Union soviétique j'ai lu dans la presse alors vous le confirmerez c'était une interview que vous aviez donnée dans la revue Esprit je crois frappée par le courage des avocats de la défense vous avez décidé de venir à votre tour juriste et d'engager des études de droit et depuis 2019 vous êtes une des avocates de mémorial vous défendez les personnes persécutées par l'état russe aussi bien en Tchétchénie qu'en Crimée plus largement sur l'ensemble du territoire russe aussi bien devant des juridictions nationales que devant d'autres juridictions internationales comme par exemple vous pourrez nous l'expliquer la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg après que la Cour suprême russe ait prononcé la liquidation de mémorial le 29 décembre 2021 puis à la suite de l'agression militaire de l'état russe le 24 février vous avez décidé de quitter la Russie et de vous exiler et de rejoindre la France depuis vous continuez de documenter depuis la France les crimes de l'état russe et vous intervenez assez régulièrement dans le débat public pour en dénoncer à la fois l'étendue la nature et par ailleurs vous êtes aussi consultante pour la Fédération internationale des droits de l'homme et du coup vous allez pouvoir maintenant partager avec nous l'analyse que vous faites sur l'évolution de la législation répressive en Russie jusqu'à depuis le début des années 2000 jusqu'au point qui nous amène aujourd'hui Bonjour et merci de m'avoir en été et merci pour cette présentation détaillée donc j'espère de ne pas être très longue parce que je comprends très bien que tout le monde est déjà un peu fatigué mais donc je pensais à parler d'autre chose mais votre présentation intervention m'a tellement ça m'a posé tellement de questions donc je vais me permettre comme Aude de commencer avec quelques remarques parce que j'aime bien que vous avez utilisé le mot symbolique à la fin parce que justement la cour européenne avait le pouvoir presque un terme symbolique au niveau de jurisprudence bien sûr dans les cours russes parce que quand j'ai cité au juge russe dans les cours tout à fait normales à Moscou j'ai cité des articles de la convention où j'ai cité des décisions des arrêts faits par la cour européenne on m'a regardé les yeux écarquillés comme ça mais c'est quoi ça donnez-moi l'exemple de l'article de la cour administrative ou de la cour pénale où on peut trouver ce votre je ne sais pas quoi cour je ne sais pas lequel etc. il y avait quelques personnes quelques juges bien éduqués qui m'ont une fois un juge m'a dit parce que normalement à la fin il y a une formule vous pouvez donc cette décision entre en vigueur telle date elle peut être vous pouvez faire l'appel à la cour de Moscou et le juge a ajouté et après vous pouvez aller à Strasbourg donc elle a bien elle comprenait elle-même que donc sa décision à elle n'est pas juste et on ne trouvera jamais la justice en Russie donc elle m'a envoyée directement à Strasbourg quand et d'autres remarques et que donc les arrêts rendus par la cour européenne on les appelait les impôts d'impunité parce que comme vous avez dit la Russie a toujours payé la compensation prescrite par la cour européenne mais elle n'a jamais fait d'autres choses pour les victimes donc il y a on a appelé ça les impôts d'impunition parce que l'État a payé mais rien n'a fait rien pour dédommager les victimes et troisième remarque est que dans tous les arrêts de la cour européenne ils disent que on admis que cet article était violé cet article de convention a été violé on a ces compensations je ne sais pas quel millier d'euros et après on donne trois mois pour l'État à payer et après il y a une remarque qui dit que si l'État ne paie pas pendant ce période-là après il y a des taxes qui s'ajoutent et donc avec le temps le somme va devenir énorme à peu près si l'État ne paie pas et cette remarque-là dans les arrêts la cour européenne l'a adoptée en 1967 quand la Grèce est sortie du Conseil de l'Europe en espoir qu'un jour le pays y rentre et toutes les victimes recevront tout ce que l'État le doit donc c'est et maintenant la cour européenne espère que ce sera le même avec la Russie et qu'un jour quand ce sera la belle Russie de futur comme disait Nikolai donc l'État mais ce sera un autre État russe mais cet État il paiera toutes les victimes de soi-disant l'État précédent donc c'était quelques remarques à propos de l'intervention précédente et moi je voulais juste faire la présentation de tableaux qu'on a fait à FDH Fédération internationale des droits humains c'est le tableau on va le mettre online la semaine prochaine et c'est le tableau des 5 ans lois répressives russes adoptées de 2018 jusqu'à 2022 il y a déjà un tableau qui était fait par mes collègues de 2012 jusqu'à 2018 donc en tout il y a centaines de lois répressives russes et donc ces deux tableaux ça sert à trois buts donc première c'est un outil de travail pour des juristes et des chercheurs et surtout des étudiants de droit deuxième c'est montrer comment étape par étape la Russie assurait les vis et restreint les droits humains et la liberté de la société civile et troisième c'est fournir un mémo pour les législateurs de demain législateurs russes de futur quelle loi devrait être abrogée en premier lieu pour retrouver l'état de droit donc quand je fais ce tableau donc quand Ode a dit déjà donc le deux mois l'organe législatif russe on l'a surnommé l'imprimante folle parce que depuis 2012 elle a commencé à adopter de promulguer plus et plus de lois de plus en plus absurdes et de plus en plus répressives et l'encre de cet imprimante est loin d'être expiré épuisé et après le début de l'invasion massive de l'Ukraine en 1922 la Russie a dépassé toutes les limites tous les records en matière d'adoption des nouvelles lois en tant que juriste j'ai fait l'affaire à la plupart de ces lois pendant que dans les tribunaux à Moscou en Russie mais lorsque j'ai commencé à rédiger ce tableau j'ai bien compris comment j'étais bien étonnée non seulement par le degré de répression mais aussi de de incapabilité de législateur de couvrir toutes les situations même si la loi est très vague pour être impliqué en n'importe quelle situation chaque fois la loi a besoin d'amendements presque tout de suite par exemple ce fameux loi de discreditation qui était entré en vigueur le 4 mars 1922 les premiers amendements étaient adoptés le 25 mars 1922 donc 3 semaines après et donc dans cette je vais vous proposer trois exemples comment marche le processus législatif en Russie donc par exemple diffamation c'est une infraction pénale en Russie depuis 2012 et depuis 2020 on peut recevoir 50 ans de prison pour ce crime quand Alexei Navalny le politicien russe est rentré en Russie en janvier 21 il était accusé entre autres de diffamation pour ses paroles prononcées contre le vétéran de deuxième guerre mondiale en Russie on l'appelle grande guerre patriotique donc ce vétéran il avait 95 ans et la diffamation c'est le crime soit qu'on dit d'une poursuite privée donc ce qui signifie que personne ne peut être poursuivre que s'il y a une déclaration d'une victime et donc vous comprenez bien il reste très peu de vétérans de deuxième guerre mondiale qui sont encore en vie en Russie donc ce vétéran il a il a assisté au procès par WhatsApp en première instance et par vidéo par WhatsApp et pour la deuxième instance il n'était déjà plus en état même d'assister par vidéo donc la justice russe a tout de suite compris qu'il reste très peu de vétérans pour accuser des militants et des activistes donc trois jours seulement trois jours après que le verdict contre Navalny est prononcé bien sûr qu'on l'a accusé de commis un crime de diffamation donc les législatures ont adopté une nouvelle loi qui criminalise la diffusion publique d'informations fausses sur les anciens combattants de la seconde guerre mondiale ainsi que la diffusion d'informations qui insultent la mémoire des défenseurs de la patrie ou portent attente à l'honneur et à la dignité d'un ancien combattant de la grande guerre patriotique donc ainsi l'État est autorisé de poursuivre toutes les personnes pour l'insulte à la mémoire même à l'absence de victimes vivantes deuxième un deuxième exemple comme on a parlé il y a parlé dans le film et je crois qu'Aude a parlé de cette vague de manifestations de la fin 2011 de 2012 et donc c'est à ce moment-là que la législation devient de plus en plus répressive et une des premières lois répressives était ce fameux loi contre les agents de l'étranger donc et contre les manifestants donc on doit les manifestations en Russie doivent être autorisées on ne peut pas sortir à la rue sans autorisation des autorités et bien sûr que les autorités n'ont pas cette permission et la seule possibilité de sortir à la rue c'était la manifestation solitaire avec une pancarte c'est la seule possibilité de sortir de montrer son désaccord donc en juin 2019 un journaliste d'opposition a été arrêté par une fausse accusation et des personnes ses collègues ont décidé de faire ce qu'après on appelait des carousels des manifestations solitaires donc il y avait une personne qui est arrivée avec une pancarte après elle prend son pancarte elle part une autre personne avec une autre pancarte arrive et ainsi de suite il y avait une file d'attente devant le comité d'investigation pour faire les manifs c'était les manifs solitaires parce que tous les autres c'était juste les passants en attendant le retour donc et c'était et la police ne pouvait rien faire parce que comme c'est la manif solitaire on ne peut pas embarquer les gens à cause de la manif solitaire donc bien sûr dans quelques mois le deux mois a voté la loi qui interdise cette sorte de manifestation solitaire qui n'est pas tout à fait solitaire donc il y avait toute une formule qui explique ce phénomène donc et mon troisième exemple dans mon troisième exemple il s'agit de la législation contre des agents de l'étranger donc c'était l'invention russe après c'était adopté à l'Hongrie à Kazakhstan et Kyrgyzstan et maintenant il y a quatre pays d'Amérique latine où cela est adopté aussi Nicaragua Venezuela El Salvador et Guatemala et donc c'est un instrument très effectif pour faire taire la société des militants la société civile la presse indépendante etc. donc Memorial était une des premières organisations qui était déclarée agent de l'étranger en 2014 et en 2019 on avait eu il y avait quelques dénonciations de de la part de FSB d'Incuchetia c'est une petite république de Cacasse-de-Nord où Memorial a travaillé beaucoup et donc il y a on a on nous a collé quelques vingtaines de procès verbaux qui ont fini à la cour et pour chaque on avait vingtaine de procès et chaque fois on nous a reconnu coupables pour qu'on n'ait pas mis des étiquettes de l'agent de l'étranger sur notre sur les pages de nos réseaux sociaux sauf un cas quand c'était c'était pas nous donc c'était un autre média qui a cité Memorial qui avait un blog de Memorial sur leur site et donc il n'y avait pas cette étiquette de l'agent de l'étranger non plus et donc le juge avait dû réconner non-lieu parce que c'était pas nous c'était un autre média qui nous a cité qui a cité Memorial donc bien sûr que quelques mois plus tard le domaine a voté la loi qui dit que tous les médias qui citent l'agent de l'étranger doivent mettre l'étiquette de l'agent de l'étranger eux aussi quand ils citent l'agent de l'étranger point final donc c'est comme ça tous ces exemples c'est pour vous montrer que le processus législatif russe devient le jeu du chat et de la souris donc la société civile russe cherche des échappatoires comme par exemple avec ces manifestations solitaires les échappatoires à la loi tandis que le législateur adopte de plus en plus de lois qui interdisent un peu tout donc si on trouve l'échappatoire dans quelques mois on peut parier qu'il y aura une loi qui interdisent tout ça donc et dernier exemple maintenant le domaine a proposé discute la loi c'est pas encore proposé je crois il discute la loi que le féminisme soit déclaré idéologie extrémiste merci merci Nathalia c'est pas une conclusion très optimiste du coup ce que je vous propose c'est que on passe directement un petit temps d'échange une vingtaine de minutes avant la pause on propose pas aux différents intervenants de ré pour en réagir de manière conclusive donc il doit y avoir un micro peut-être qui circule je sais pas y a-t-il des intervenants des interventions des questions n'hésitez pas voilà bravo Kyril Kyril ma question est pour vous l'école supérieure d'économie à Moscou ou à Saint-Pétersbourg est reconnue comme l'université la plus libre et la plus libérale en Russie en général peut-être vous savez quelques exemples de l'activité répressive dans les autres universités parce que comme je sais maintenant la situation est pire qu'avant je sais quand j'étais étudiante en Russie il y avait les dossiers pour chaque personne dans mon université avec l'information personnelle pour peut-être faire chantage si personne publiait quelque chose contre le gouvernement et comme je sais maintenant c'est obligatoire écouter ou chanter le hymne national chaque matin pour leur exemple dans mon université original peut-être vous savez quelques autres exemples qu'est-ce qui se passe maintenant merci pour votre question comme je disais je ne suis pas spécialiste de droit de l'homme je ne peux témoigner que des choses que je connais personnellement donc je connais certains cas où les enseignants se faisaient renvoyer de leurs universités que ce soit l'école supérieure de l'économie ou l'école d'état de Saint-Pétersbourg par exemple d'autres écoles les enseignants se faisaient renvoyer pour leur opinion il y a peut-être d'autres cas un peu plus spectaculaire comme celui que vous avez évoqué avec l'hymne national mais je pense que même si dans l'économie le plus libéral il y a possible comme je disais même si nous avons des exemples flagrants de l'imitation de la liberté de parole en cours dans une école aussi libre que l'école de l'économie de Saint-Pétersbourg de Moscou nous pouvons considérer que dans d'autres écoles la situation est encore plus préoccupante et encore pire que celle dont j'étais témoin si c'est possible je voudrais donner un exemple qui a été les dernières années il a été mon comrade de classe mon ami elle a fait du post en ligne sur internet avec l'information qui il existe c'était seulement le post informatique il existe quelques manifestations à Moscou et après l'administration de mon université elle a pris avec une affirmation très intéressante comme madame vous avez deux possibilités supprimer le post ou être explot de l'université je voudrais dire seulement que peut-être ici les étudiants ou les étudiantes ne peuvent pas imaginer que c'est possible être explot de l'université exclusivement pour le fait que vous avez offert le post en ligne peut-être pour supporter Jean-Luc Mélenchon quelque chose comme ça et peut-être c'est un problème ici parce que c'est un peu difficile faire le dialogue entre les jeunes et ils ne comprennent pas la situation ils ne comprennent pas pourquoi c'est difficile faire quelque chose et peut-être influencer les situations qui existent merci merci beaucoup pour votre témoignage je pense que Alexandre veut réagir une petite information il y a parfois le sujet de rétissage des universités des étudiants qui participaient dans les manifestations avec quelques précisions avec le nettoyage des documents un petit sujet il y a une année c'était mai ou juin de l'année passée quand un groupe des étudiants des facultés physiciens de l'université de Moscou était ex-matriculé ils ne pouvaient pas tenir les examens parce qu'ils n'ont pas fait les travaux et dans les papiers il n'y avait pas de traces et dans tous les documents présentés il n'y a pas de traces de ces travaux ils ont fait tous ces travaux mais finalement une groupe une douzaine presque une douzaine des étudiants ont quitté l'université parce que selon les documents ils n'ont rien fait c'était la faculté de physique c'était les travaux de physique c'était très difficile de s'adresser dans la cour dans les autres dans les autres autorités chez les autres autorités pourquoi parce que ces étudiants participaient c'était l'hiver de l'année 2021 dans les protestations après qu'Alexei Navalny est revenu en Russie je comprends bien que l'administration de l'université ne veut pas avoir des problèmes avec ses étudiants mais ils ont fait un grand travail aujourd'hui je ne connais pas comment est-ce que peut-on faire quelque chose avec ces sujets mais il n'y avait encore rien essayer de s'adresser chez les autorités parce qu'il n'y a pas de papier dans les papiers tout est clair ils ne travaillaient pas ils ont fait les travaux ce sont les libertés académiques aux facultés pas humanitaires c'est la physique la physique c'est grave la gravitation travaille merci Alexandre oui je voudrais rajouter qu'il y a une tradition assez ancienne soviétique et russe d'exclure les étudiants des universités à cause de leur opinion et la personne la plus célèbre qui s'est fait qui s'est fait jeter de son université c'était Vladimir Ilich Lenin qui a pris la tête des bolcheviques et qui est devenu le premier fondateur de l'URSS Et dans les années 50 et dans les années 70 ce genre d'étudiants qui se faisaient renvoyer de leurs écoles devenaient leader fondateur de différents mouvements souterrains au nom de l'opposition politique Et je ne voudrais pas qu'il n'y a pas que les étudiants russes et belorusses ne pouvaient ni les étudiants qui ont été oubliés de leurs regardes les derniers années pour qu'ils se transformaient en radicales politiciens à cause de cela Donc je dis toujours à chaque fois pendant toutes mes interventions qu'il est nécessaire que l'effort est nécessaire en Europe également pour leur ouvrir une porte pour leur donner une voie pour qu'ils puissent continuer et finir leurs études et devenir des spécialistes de haut niveau au lieu de rester juste des personnes en train d'enthousiasme D'autant plus que parmi eux il y avait des étudiants brillants qui auraient pu apporter beaucoup à la société J'avais également une question en lien avec l'enseignement supérieur et notamment la liberté académique J'ignore le fonctionnement de l'enseignement supérieur en Russie mais je voulais savoir si justement cette liberté académique était davantage limitée dans les établissements de l'enseignement supérieur public que dans les enseignements supérieurs privés parce qu'au contraire on observe une plus grande liberté dans le privé Il n'y a pas en Russie dans le champ d'études de sciences humaines Il n'y a pas beaucoup d'établissements d'enseignement supérieur privés Peut-être la plus célèbre c'est l'université européenne de Saint-Pétersbourg Et l'Université européenne pour une histoire de plus de 20 ans il y a quelques fois de l'éducation de sérieux de séries de séries de séries de séries de séries et de séries de séries de séries de séries fermetures de séries de séries de séries de séries d'enseignements supérieurs etc. Et la réouverture de l'université à chaque fois nécessitait des compromis que ce soit au niveau de la direction de l'université mais également au niveau des enseignants Donc ça avait commencé par l'interdiction de recherches de falsifications pendant les élections et le processus électoral plus généralement en plus il y a eu beaucoup de pression sur les recherches qui touchaient les communautés et la sociologie des communautés LGBTQ+, et les études du genre Mais malgré tout cela l'université européenne de Saint-Pétersbourg était quand même l'organisation la plus libre dans son système d'enseignement et dans son champ de recherche et de travail Mais aujourd'hui il subit encore une fois un coup de la part des autorités il y a une inspection en ce moment qui a lieu et nous nous inquiétons beaucoup de la façon que va prendre la suite du travail de cette université Merci beaucoup Aude rapidement parce que je pense qu'on va faire pour qu'on a un peu de temps de pause avant de reprendre nos débats Non mais priorité à la salle sinon c'était juste pour donner quelques éléments notamment pour puisque les questions d'étudiants portent beaucoup sur la question de la liberté académique des libertés académiques en Russie je voulais juste mentionner le fait que Nicolas Vert avait écrit un tract Gallimard un petit opuscule extrêmement intéressant qui s'appelle Poutine historien en chef qui montre la soumission de l'histoire aux politiques en Russie et donc à quel point la question de la recherche en histoire est vraiment de plus en plus menacée en Russie et la notion de crime contre l'histoire forgée par Anton Debat et qui est largement développée à travers l'analyse du cas russe dans le rapport de la FIDH et mémorial de Grigor Vajpan qui est aussi un matériau très intéressant et aussi le blog de Dmitri Dubrovski sur la liberté académique en Russie c'est cisrus.org et vraiment alors c'est en russe c'est peut-être en anglais je ne sais pas aussi mais où vraiment Dmitri Dubrovski qui est un grand spécialiste de la liberté académique en Russie et de ses atteintes mène une publication régulière là-dessus c'était pour donner des références bibliographiques et comme on avait voulu inviter Nicolas Vert je pensais que c'était important de parler de l'histoire Merci Aude c'était effectivement très utile dans les annonces d'attirer votre attention sur une expo deux expositions plus exactement une première que vous avez pu voir en entrant dans le hall de l'école de droit qui s'appelle Unissued Diplomas littéralement c'est le diplôme non atteint non achevé qui figure en fait des étudiants ukrainiens qui sont morts soit au front partis à la guerre soit dans les bombardements donc c'était un premier hommage qu'on avait voulu leur rendre à l'intermédiaire de cette exposition la deuxième elle est sur les grilles du jardin Lecoq c'est une exposition de l'Institut culturel ukrainien de France ça s'appelle carte postale d'Ukraine et c'est 31 panneaux photos du patrimoine ukrainien après et avant plus exactement et après les bombardements pour nous c'était important d'accompagner cette journée consacrée à Alexandre Dzerkosov à mémorial à la société civile russe de la réalité aussi qui est celle des conséquences de la politique pour le coup guerrière et impérialiste de l'état russe et alors Marie je te laisse sur cette dernière et j'ajoute qu'il y a également une troisième exposition mais qui est visible cette fois-ci dans le hall à Carnot qui est une exposition photo faite par un étudiant de l'UFR Langues, Culture et Communication qui s'intitule Le Vif La ville qui défie la guerre Merci beaucoup Un dernier mot pour remercier tous les agents à la fois des services de l'université et de la ville de Clermont qui ont travaillé depuis plusieurs semaines dans des conditions de délai très raccourcis et difficiles pour contribuer et s'assurer du succès de cette journée donc un grand merci à eux un grand merci encore à tous nos intervenants à nos invités russes notamment qui sont venus de loin pour nous rejoindre nos invités belges et nos invités locaux merci beaucoup pour la grande qualité de vos présentations je vous propose qu'on fasse une petite pause d'un quart d'heure en salle des actes juste en dessous vous aurez accès à des cafés et des rafraîchissements et on reprendra à 17h à 17h pardon avec le keynote speech d'Alexandre Tcherkassov merci à vous et maintenant mes chers amis notre professeur de français à l'école commençait les leçons par ces mots maintenant mes chers amis il faudra répondre à tout ce que tu as dit par tout ce groupe de spécialistes un de mes livres porte le nom une chaîne de faute et des crimes peut-être une faute ce que je me trouve ici parce que je ne suis pas le juriste je ne suis pas l'historien je suis l'ingénieur qui s'occupe les sujets de l'histoire des droits humaine comme l'ingénieur je vais essayer pas seulement dire quelques mots selon le thème déclaré mais encore répondre ou utiliser l'information que mes camarades mes collègues vous avez donné auparavant ils ont parlé sur les libertés académiques rien à ajouter mais encore ils ont parlé sur le cours constitutionnel et sur le rôle de cours de Strasbourg et peut-être je vais raconter sur les crimes de guerre crimes contre l'humanité mais auparavant il faut poser une question en 1996 la Russie est entrée dans le conseil de l'euro depuis l'année 1988 à 98 le cours de Strasbourg de Strasbourg pouvait travailler sur les sujets russes jusqu'à 2022 et quoi quels sont les résultats aujourd'hui les russes qui se sont adressés se sont adressés parfois je vais faire les fautes je vais parler lentement excusez-moi s'il vous plaît pour moi c'est la leçon de français les russes qui se sont adressés au Strasbourg ils peuvent encore recevoir quelques résolutions mais pas d'argent la Russie payait souvent d'argent si le cours de Strasbourg avait écrit qu'il faut payer ils ne vont pas recevoir la justice des autorités russes qu'est-ce que qu'est-ce qui est le résultat de 24 ans de collaboration de la Russie et de cours de Strasbourg je vais peut-être répondre pendant ma intervention peut-être je vais parler demi-heure oui et puis demi-heure et puis demi-heure répondre à vos questions aujourd'hui on parle beaucoup sur la justice pour pour Poutine pour les autres dirigeants de la Russie la justice pour les crimes effectués pendant la guerre à l'Ukraine pendant la réaction massive en Ukraine pendant toute la guerre en Ukraine qui dure plus que neuf ans mais ce qui se passait en Ukraine ce n'est pas ce sont pas les événements séparés c'est le résultat d'un long procès c'est la répétition des crimes effectués pendant les autres guerres et c'est le résultat de la reproduction de ces crimes quel était le mécanisme de reproduction de ces crimes et qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les répétitions après la guerre après la victoire des forces de démocratie premier nous avons nous ce sont mémoréales nous nous sommes dissolués l'année passée mais nous continuons nos travails nous avons survécu nous avons établi l'autre association 100 personnes morales et nous continuons le travail et nous avons préparé un grand rapport qui a été publié 24 février le rapport sur les sujets de quelques guerres de la Russie qui portent le nom chaîne de guerre chaîne de crime chaîne de l'impunité les guerres russes en Tchétchénie en Syrie en Ukraine moi je travaillais sur les sujets de tous les guerres tous ces guerres mais en cours pendant ce travail j'ai compris ou j'ai vu quelque chose que je ne comprenais pas auparavant peut-être vous dites que les guerres et les crimes sont effectués pendant le chute de démocratie en Russie le chute de démocratie qui se passait au temps de Poutine non le chute de démocratie était commencé auparavant le temps de démocratie le temps de la Russie libre n'était pas si libre si démocratique et si nous voudrons comprendre les racines des crimes actuels il faudra encore s'adresser aux événements du temps de démocratie du temps de Yeltsin la dissolution de l'union de l'union soviétique était accompagnée par les guerres par les complets armés à la périphérie de la Russie à la périphérie de l'union soviétique mais puis la Russie est devenue indépendante et la Russie ne participait pas dans ces guerres seulement quand les forces russes étaient invitées pour soutenir la paix dans les régions de conflit c'était l'année 1992 c'est le mythe l'année 1992 la Russie participait en même temps dans cinq guerres locales dans cinq guerres hybrides dans deux conflits les forces russes étaient déclarées les forces qui soutenaient la paix c'est à Transnistria à Moldovie c'était le mois de juin de 1992 et encore à l'Occité du Sud selon le traite de Gavort selon l'accord de Gammus c'était juillet de l'année 1992 mais encore il y avait la guerre en Abkhazie où la Russie ne participait pas les forces russes se trouvaient en Abkhazie mais elles ne participaient pas il y avait les volontaires seulement les volontaires les Cossacks et les forces de confédération des peuples de Caucase la confédération du peuple des Caucases ses forces c'était le Wagner de la Russie libre et le chef de cette formation Wagner il était Wagner parce qu'il participait dans les conflits où la Russie ne voulait pas montrer le drapeau et le chef de cette formation Wagner était un homme très connu c'était Shamil Bassaev il dirigeait ses régiments en Abkhazie et auparavant l'hiver et le printemps de l'année 1992 à Okaraba jusqu'à juin de l'année 1992 en même temps à Okaraba participait l'armée russe encore un officier avec le nom fameux Shamanoff qui n'était pas le général il était le colonel son régiment des parachutistes a cassé les positions arménien au nord de Karabakh et Shamanoff lui-même il dirigeait il faisait les plans des opérations de l'armée de l'Azerbaïdjan et c'était très efficace d'où est-ce que je connais cela j'ai vu le colonel Shamanoff dans l'état-major de l'armée de l'Azerbaïdjan la Russie la Russie soutenait l'Azerbaïdjan d'une manière système c'était quatrième guerre hybride cinquième guerre c'est Tadjikistan où il y avait la guerre civile il y avait la guerre civile dans laquelle il y avait les démocrates islamistes qui se trouvaient à Dushanbe dans la capitale et puis il y avait l'opposition le front populaire qui a vaincu et puis est arrivé le président Emomali Rahmoun qui est le président de Tadjikistan jusqu'à aujourd'hui d'où était trouvé Emomali Rahmoun il y avait la brigade de Spetsnaz de GRU la bréviature connue encore par l'Ukraine la brigade numéro 15 qui est entrée à nord de Tadjikistan elle est devenue invisible cette brigade et puis nous avons vu le front populaire qui a vaincu le chef de cette brigade hésitait c'est le journaliste qui était voyez cela écoutez cela m'a raconté Arkady Dubnoff il hésitait le chef de cette brigade comment pourrais-je vendre Emomali Rahmoun à Islam Karimouf le président d'Ouzbékistan ce Emomali Rahmoun qui est-il ça serait difficile non je pourrais le nom de ce chef de brigade de Spetsnaz est connu pour ceux qui s'intéressent à la politique intérieure de la Russie actuelle c'est le colonel Kvatchkov qui participe dans les discussions sur la guerre en Ukraine jusqu'à aujourd'hui ce sont les pages inconnues du commencement de l'histoire de la Russie démocratique mais c'était les guerres Imrid voilà pourquoi en Tchétchénie il y avait des problèmes pour l'armée russe l'année 1994 parce que ce sont les forces préparées encore par le Spetsnaz de Guéru les forces spécieuses les autres forces spécieuses en apprécie pour la guerre contre Georgie il attendait l'armée russe à Grozny c'était pas les bandits c'était encore le Spetsnaz il était un petit peu armé on puis hésiter pourquoi est-ce que le ministre de défense de la Russie a laissé en Tchétchénie beaucoup des armes quelques morceaux de ces armes étaient utilisés par Tchétchénie pendant la guerre mais encore il y a l'autre famille fameuse Victor Boot peut-être vous connaissez le film sur le Arrugène Baron Baron de l'arme peut-être avec Nicolas Cage sur l'histoire de Victor Boot et où est-ce que se trouvaient les bases de Victor Boot qui effectuait le marchandage des armes soviétiques des armes russes dans les pays du troisième monde il se trouvait en Tchétchénie Grozny Nord et Kalinovsk deux aérodromes où atterrissaient et où décollaient les avions avec l'arme de Victor Boot voilà pourquoi l'histoire avant la guerre de la première guerre tchétchienne est un peu intéressante c'était pas les années de la fête de démocratie et de transparence en Russie pourquoi ai-je raconté cela il y a beaucoup de questions sur l'histoire du temps de perestroïka sur les premières années de la Russie démocratique les questions qu'il faut résoudre et peut-être comprendre où sont les racines du régime actuel en même temps pendant ces guerres on gardait les formations militaires et les traditions militaires de l'Afghanistan au conflit post-soviétique et des conflits post-soviétique à la première guerre tchétchienne puis deuxième guerre tchétchienne quelques ans après puis Georgie l'Ukraine Syrie de nouveau l'Ukraine pourquoi est-ce que Mariupol détruit et pareil à Aleppo et Aleppo et pareil à Grozny détruit encore par l'aviation et l'artillerie russe c'est la même école la même école de la guerre totale c'est l'armée soviétique qui avait les traditions de grande guerre mondiale deuxième grande guerre mondiale de la grande guerre patriotique qu'on nomme en Russie où c'était la guerre totale l'armée soviétique l'armée rouge qui allait à l'ouest en Allemagne elle détruisait les villes qui voulaient libérer c'était la tradition de l'armée soviétique des armées de Pâques de Varsovie qui plusieurs années préparaient d'attaquer l'Europe de l'ouest et dans une ou deux semaines marchaient jusqu'à Rennes et la Manche c'est la tradition montrée à l'Afghanistan où l'aviation stratégique et l'artillerie détruisaient les villages Pouchton où l'armée soviétique effectuait les retissages dans les villages et dans les villes c'était la pratique qui continuait pendant les conflits locaux après la fin de la guerre d'Afghanistan comprenez-vous la Russie en Russie il y a la guerre se passe depuis 40 43 ans de 1979 1979 ces traditions étaient apportées encore en Tchétchénie la guerre en Tchétchénie la première guerre en Tchétchénie peut-être pour quelqu'un c'est le temps où on pouvait faire quelque chose peut-être stopper la guerre comme le général Lebit l'année 96 ou libérer les otages comme le groupe des défenseurs des droits humains dirigé par Sergei Kavalev à Budionovsk au juin 1995 mais si nous allons revenir à la première guerre Tchétchène nous verrons que c'était la guerre aussi sanglante aussi illégale que la guerre en Ukraine le nombre des civils tués pendant la première guerre Tchétchène est deux fois plus que pendant la deuxième guerre Tchétchène au temps de Poutine de 30 à 50 000 des civils en cours il n'y avait ni un combattant Tchétchène à porter dans les prisons de la Russie dans le système des prisons russes et enregistrés dans ce système tous étaient parfois changés rapidement aux prisonniers de guerre russes ou exécutés ni un la première guerre Tchétchène je m'occupais des recherches des disparus et encore j'ai vu les listes des habitants de Tchétchènie liste de Tchétchène le liste complet qui se trouvait dans le prison russe ni un Tchétchène arrêté ni un prisonnier de guerre n'était pas amené dans le prison tous étaient exécutés pendant la deuxième guerre Tchétchène il y avait encore les prisonniers qui étaient mis dans la prison aujourd'hui à notre nous voyons que les défenseurs de Mario Paul se trouvaient dans la prison on va les libérer la première guerre Tchétchène c'était impossible et encore les crimes on parlait ici sur le cours de Strasbourg c'était l'instrument très fort au commencement de la deuxième guerre Tchétchène parce que la menace de ce que toutes les familles des victimes toutes les familles des gens disparus vont s'adresser à Strasbourg cette menace poussait les autorités russes à ouvrir l'investigation plusieurs milliers de dossiers d'investigation la première guerre Tchétchène c'était presque impossible d'ouvrir ces dossiers de faire les autorités ouvrir ces dossiers avant Boucher il y avait le massacre dans un village Tchétchène Samashké c'était 7 et 8 avril de l'année 1995 cent trois civils étaient exécutés y avait-il l'investigation non il y avait l'expertise dans l'académie militaire de la Russie l'académie militaire de la Russie a fait la résolution que tout est selon les documents de l'armée il n'y a pas de massacre quand j'avais les sujets des disparus je participais dans les exhumations des gens torturés et exécutés par les militaires russes c'était impossible d'ouvrir l'investigation la deuxième guerre tchétienne plusieurs milliers de dossiers criminels ouverts en Russie et plusieurs centaines de dossiers à Strasbourg voilà pourquoi nous connaissons mieux sur la deuxième guerre tchétienne et nous oublions les crimes de la première guerre bien le cours de Strasbourg est l'instrument l'instrument pour faire les autorités ouvrir ces dossiers et puis par exemple la deuxième guerre de 1980 depuis 1999 en Tchichigny était disparu qu'est-ce que c'est disparu arrêté enlevé placé dans le prison secret torturé exécuté et le croire et puis le croire est caché de 3 à 5 000 des habitants de Tchichigny c'est beaucoup si nous nous allons souvenir le nombre de populations de Tchichigny à ce temps nous allons comprendre que c'est même que pendant le grand terror de Staline pour la population de la région combien résolution des cours russes avons-nous sur ces crimes 444 4 pour 4000 l'impunité 999 pour 100 l'impunité presque totale voilà un des mécanismes de la reproduction des crimes si les nouveaux officiers russes connaissent qu'ils vont être impunis ils peuvent effectuer les actions criminelles sans peur il y a aussi l'autre mécanisme si vous n'arrêtez pas les criminels qui effectuaient ces disparitions forcées ils peuvent continuer les actions criminelles le cours de Haï n'a pas jugé Poutine mais l'autre cours de la ville Haï a fait la résolution sur le sujet de Boeing abattu 17 juillet de l'année 2014 il a nommé trois responsables premier Ygr Strelkov Dyrken il travaillait en Tchétchénie comme l'officier de FSB qui coordonnait et dirigeait les disparitions forcées moi je connais dix noms des gens dans les disparitions desquelles participait Strelkov il n'y avait pas dans l'investigation il était impuni son nom se trouvait dans la résolution sur un dossier à Strasbourg peut-être en 2019 ou 2020 trop tard et il était impuni et puis il participait dans les événements en Crimée et à Donbass et 17 juillet de l'année 2014 il était le ministre de défense de la République de Donetsk encore le mouvement de ce système anti-aérien aérien BUC dirigeait l'autre personne Dubinsky il était encore l'officier de service spécial en Tichigné mais pas de FSB de il travaillait sur les mêmes sujets il dirigeait les disparitions forcées pas dans le district de Védino où travaillait mais au district de Châteauil l'année 2003 elle a donné l'interview au journal le plus connu en Russie un grand interview sur son travail encore sur les disparitions forcées son nom n'était pas écrit le journaliste utilisait le pseudonyme Khmouri utilisé encore en Tichigné mais c'était très simple de comprendre de trouver que Khmouri c'est Dubinsky il était impuni et il dirigeait le mouvement de ce système BUC et il était aussi responsable de la morte de 298 personnes dans le ciel de Donbass c'est le mécanisme direct de l'impunité mais il y a encore les autres mécanismes deux résolutions deux premières résolutions de cours de Strasbourg sur Tichigné c'est sur le bombardement d'une colonne des réfugiés près d'une village Chahamiyurt c'était 29 octobre de l'année 1999 et de le bombardement d'une village Kapuryurt déclaré par les autorités russes zone de sécurité pour les réfugiés une village dans laquelle se trouvaient les habitants et encore les réfugiés le commandement militaire russe a ouvert cet village pour entrer les combattants en Tchétchène et puis ils ont commencé à détruire cet village avec les habitants et les combattants plus de 104 des victimes civiles il y avait l'investigation en Russie il y avait l'investigation au Strasbourg le nom de général responsable vous connaissez je le nommais c'est Shamanov mais dans la résolution de cour de Strasbourg était écrit qu'il faut payer aux familles des victimes qu'il faut faire de nouveau l'investigation et punir les responsables et qu'il faut changer les documents intérieurs de l'armée les programmes de formation de l'éducation dans les académies militaires pour prévenir la répétition d'un crime pareil on a payé d'argent le général Shamanov a reçu les nouvelles étoiles sur les épaulettes chaque fois quand on nommait quelques personnes dans les résolutions de Strasbourg cette personne était ornée encore le mécanisme mais on n'a pas changé les programmes des académies militaires dans les académies militaires russes étudiaient encore pas seulement les officiers de l'armée russe mais aussi les officiers de l'armée de Syrie voilà pourquoi l'artillerie et l'aviation répétaient en Syrie les mêmes choses qu'en Chechnie il y a-t-il encore quelques mécanismes oui près du village tchétchène Staryatadi il y avait une base d'une brigade militaire numéro 138 où étaient disparus sept habitants du Staryatadi quand cette brigade a quitté cette place on a trouvé un an après on a trouvé les tombes avec les corps de ces disparus avec les traces des tortures y avait-il a-t-on ouvert l'investigation oui a-t-on gagné le résultat non le chef de cette brigade était impuni le général Turchiniuk Igor Turchiniuk et février de l'année 2014 nous verrons le général Turchiniuk en Crimée pendant les négociations avec l'état-major de l'état-major naval de l'Ukraine pour la capitulation de naval d'Ukraine il ne participait pas seulement dans les crimes contre l'humanité mais encore dans les crimes de l'agression et puis puis quel était le travail du général Turchiniuk dans l'académie militaire nommée auparavant où on faisait l'expertise des événements dans une village Samashké dans l'académie militaire de Frunze il y a la faculté de droits humanitaires et internationals puis le général Turchiniuk dirigeait la faculté de droits humanitaires et internationals dans l'académie de Frunze c'est encore le mécanisme de réproduction de l'impunité il y a encore quelques figures qui sont les symboles de cette impunité des traditions des crimes qui passent d'un conflit à l'autre dans le rapport publié le 24 février il n'y a pas de chapitre consacré à ces figures peut-être je vais finir ce travail écrire encore quelques chapitres sur ces sujets mais il y a encore une figure symbolique le général Turovichin il était général en chef de groupe militaire russe en Ukraine pour la première fois le général Turovichin était connu dans les événements de coups d'état à l'Union soviétique août de l'année 1991 les militaires de capitaine suravit tuaient les défenseurs de démocratie la nuit de 20 à 21 août de l'année 1991 il a disparu de cette place l'officier il a quitté ses soldats puis il était arrêté puis il n'était pas jugé il a fait une carrière de l'officier dans les guerres en Asie centrale en Tchétchénie et puis il est devenu le symbole la figure symbolique pour Poutine 16 août de l'année 2021 cinq jours avant le 30e anniversaire qu'elle a reçu les épaulettes du général d'armée Poutine a fait général suravit le général d'armée c'est la position suprême dans l'hierarchie militaire russe et il était le général terrain il était le chef des forces aériennes et cosmiques de la Russie et puis en Ukraine il dirigeait toute la groupe militaire quelques temps c'est le symbole de l'impunité c'est le symbole de l'impunité toute l'histoire post-soviétique quel est le résultat l'association mémoriale avait la mission pas seulement étudier les crimes des régimes totalitaires pas seulement protéger les droits humains dans l'espace post-soviétique mais encore prévenir la répétition des crimes nous n'avons pas prévenu ces crimes et quel est le résultat quel est le résultat encore de travail de cours de Strasbourg le résultat est très très important de ces 5 3 à 5 000 disparitions forcées dans plusieurs sujets les familles s'adressaient au Strasbourg nous avons 320 résolutions de Strasbourg dans quelques résolutions il y a en même temps quelques normes sur les sujets des disparitions forcées nous pouvons dire que les disparitions forcées étaient la pratique large et systématique à quoi bon les crimes contre l'humanité n'ont pas le délai des prescriptions et selon la législation russe 15 ans après on va fermer tous les dossiers d'investigation les dossiers le somme des dossiers de Strasbourg selon la convention sur les disparitions forcées des Nations Unies de l'année 2006 nous donne le droit de trouver et juger les responsables sans le délai de prescription deuxième un juriste de Mémorial qui travaille aujourd'hui dans l'autre association de droits humains russe a dit une phrase que je répète souvent pas transformer la tragédie dans la statistique chaque sujet décrit dans les dossiers de Strasbourg ne va devenir la statistique c'est l'optique dans laquelle chaque personne est visible ne devienne pas un chiffre avec plusieurs zéros c'est encore très important et aujourd'hui quand on parle sur la justice pour l'Ukraine il ne faut pas oublier les crimes effectués pendant les guerres précédentes parce qu'il faut rompre cette chaîne de l'impunité et encore pour décrire les crimes en Ukraine il faudra avoir plusieurs années de travail et les sujets de Chichigny sont déjà décrits pour la justice pour la justice pour la prévention de la répétition de nouveau de ces crimes il faut encore s'adresser au sujet des guerres en Syrie et en Chichigny et aux autres guerres rien oublié voilà pourquoi nous continuons moi je vais continuer le travail sur les sujets des événements de ces 30 ans voilà pourquoi le travail peut-être pas de protection des droits humains mais de quelque part historique est en même temps très actuel c'est peut-être tout j'ai parlé 40 minutes désolé et puis je vais répondre à vos questions merci beaucoup cher Alexandre pour la conférence qui a vraiment capté le public alors tu as commencé la conférence tu seras présenté de façon très précise à la mairie tout à l'heure donc on n'a pas fait de moins notre production mais vraiment voilà je rappelle qu'Alexandre Turcassov a dirigé le centre des droits humains mémorial de 2012 à 2022 jusqu'à la dissolution de ce dernier et a été un des co-fondateurs de mémorial à la fin des années 80 et du centre des droits humains mémorial dès 1991 donc sans plus tarder nous allons passer la parole au public je voulais te remercier en tout cas d'avoir vraiment fait ce balayage historique et d'avoir monté que cette chaîne de crimes et d'impunité elle s'inscrit dans un continuum historique qui a fait vraiment cette continuité entre les guerres post-soviétiques de l'immédiat après éclatement de l'Union soviétique les guerres de Tchétchénie la guerre de Syrie ce qui s'est passé en Ukraine dès 2014 et puis l'invasion massive on aurait beaucoup de questions à te poser sur justement comment rompre cette chaîne de l'impunité mais sans plus tarder nous allons faire circuler je crois qu'il y a un micro baladeur pour si le public a des questions ou des commentaires des remarques ou quelque chose à dire à Alexandre Tchartassin on aurait envie de te poser une première question puisque tu as dit nous n'avons pas réussi à empêcher ces crimes alors comment aujourd'hui rompre cette chaîne il y a le travail historique le travail d'investigation que tu mènes à travers tes publications à travers cet examen très minutieux et rigoureux de toutes ces archives au niveau judiciaire aujourd'hui comment rompre cette chaîne de l'impunité il faut si nous allons établir quelques tribunaux sur les crimes en Ukraine encore penser sur les mécanismes pour les participants des autres guerres par exemple la guerre en Syrie il y a un sujet sur lequel Mémoréal travaille quelques années encore pendant la dissolution c'est le sujet dans lequel on a vu pour la première fois le marteau de Wagner c'était l'année 17 quand une groupe des gens uniformés qui parlent russe torturés tués décapités et brûlés un syrien les investigateurs russes ont trouvé la personne des participants de ces événements nous ce sont les FIDH l'association syrienne nova les avocats russes nous nous sommes en somme nous avons adressé dans le comité de l'investigation militaire de la Russie il n'a rien répondu plusieurs mois et puis ils ont répondu qu'il n'y a pas de signe de crime sur ces vidéos et sur les matériels envoyés dans le comité d'investigation militaire et qu'il ne faut pas ouvrir le c'est pas l'investigation l'autre mot la vérification nous sommes allés dans la cour à Moscou nous avons dans trois niveaux de cour russes reçu les résolutions que oui il n'y a pas de signe de crime dans ces matériels qu'il ne fallait pas ouvrir l'investigation ou la vérification nous avons mesuré le niveau d'impunité en Russie actuelle encore le résultat mais aujourd'hui nous connaissons de tous les participants de ce crime parce que les investigateurs russes ont trouvé le matériel de l'investigation intérieure de Wagner sur ce sujet pas sur l'exécution mais sur comment est-ce que ce vidéo se trouvait dans l'internet on a trouvé tout ce dossier d'investigation nous connaissons tous les nombres et nous allons de nouveau s'adresser dans le comité d'investigation militaire russe et nous verrons le résultat c'est c'est très important parce que dans les les investigations internationaux futures sur Wagner on pourra utiliser les résultats de ce travail je peux répéter je ne sais pas quelle sera l'architecture des tribunaux l'architecture de l'investigation de ces crimes mais peut-être il faut commencer immédiatement un de nos camarades l'avocat russe Stanislav Markilov qui protégeait encore les gauches en Russie qui était un des organisateurs des antifas russes dans un de ses mieux articles il a écrit ce que je répète aujourd'hui il n'y a pas de futur il n'y a pas d'autre futur que tu construis à ce moment-là il faut à ce moment-là construire quelque part de ce mécanisme de quelque part de ce travail pour rompre cette chaîne de l'impunité merci il y a une question là est-ce qu'il y a une ou deux autres questions on a le temps pour quelques questions alors moi j'ai une question concernant les enquêtes est-ce que même si la l'armée russe s'oppose à vos enquêtes institutionnellement protègent ou organisent l'impunité est-ce que parfois dans vos enquêtes vous avez des informateurs qui sont issus de l'armée est-ce qu'il y a dans l'armée des officiers ou des soldats qui prennent contact avec vous ou qui réagissent positivement à votre enquête ou est-ce que ça n'arrive jamais peut-être je n'ai pas compris peut-être mon cerveau est déjà brûlé merci excusez-moi s'il vous plaît à nous non mais il y a les autres groupes de l'investigation comment reçoivent-ils l'information je ne connais pas mais par exemple vous connaissez le résultat d'investigation de poisonnement de Navalny dans ce sujet dans quelques autres sujets c'est impossible sans l'information sur de l'investigation intérieure et encore je connais que dans l'autre investigation sur la disparition non sur l'exécution de 27 gens en Tchichigny l'hiver deux années 2016-17 il y a l'information des quelques structures uniformées l'information à Nova Gazette aux autres il y a parfois quelques informations nécessaires qui aident à effectuer ces investigations mais si avant le fin de ces investigations vous posez ces questions je vais faire le visage étonné je ne connais rien rien et parfois nous avons l'information de le commencement par exemple pendant les événements à Moscou la petite guerre civile de l'automne de 1993 nous avons vu la communication de la police et des forces intérieures aujourd'hui j'ai les textes et peut-être je vais préparer quelques textes vers l'anniversaire de ces événements en même temps peut-être ça sera possible d'utiliser les encore les documents militaires les communications des combattants tchétchènes pendant la guerre tchétchènes pour l'histoire c'est intéressant mais encore parfois pour l'investigation merci il y a une question tout là-haut je crois merci beaucoup est-ce que vous avez une vision comment on peut se terminer régime en Russie maintenant est-ce qu'on peut avoir à la fin guerre civile ou quelque chose comme ça est-ce que vous êtes au courant quelle idée pour l'instant brûle dans la société russe je pense qu'il y a plusieurs gens qui sont venus aujourd'hui ici ils se posent cette question aussi comment ça se termine à la fin il y a les milliers de spécialistes de prédiction du futur moi je ne vais pas faire la queue vers cette tribune la prédiction comprenez-vous la bifurcation quand notre train va changer la route se passe parfois inattendue mais nous pouvons par notre travail préparer et tourner la route à gauche ou à droite il faut préparer se préparer à ce moment-là il faut préparer la situation il faut préparer l'opinion publique à ce moment-là et il ne faut pas attendre la fin hier ou avant-hier si chaque matin vous allez voir dans le téléphone il est mort ou non quelques de mes camarades posent cette question chaque matin moi non ils vont me dire mais attendre la fin chaque jour c'est fatigant vous ne pourrez pas soutenir l'aspiration des marathons si vous attendez le final chaque minute chaque heure peut-être dans trois jours peut-être dans trois semaines peut-être dans trois je ne sais pas comment il faut être prêt mais comment nous ne connaissons pas il faut être prêt comment je ne sais pas c'est la magie peut-être mais la magie ne construire pas les modèles parce que chaque fois c'est inattendu c'était peut-être en janvier de l'année 1917 Lénine écrivait à un de ses correspondants qu'il ne voit pas la perspective de la révolution que peut-être l'autre génération des révolutionnaires verra à la révolution et nous non il y avait une mois avant la révolution de février à Saint-Pétersbourg voilà pourquoi cette réflexion quand comment peut-être utile mais moi je ne participe pas parmi ceux qui en tout cas récemment ont exprimé des hypothèses d'évolution nous avons ici un collègue Nicolas Inmitrou qui vous pouvez lire son interview dans Politrou dans laquelle justement il donne un certain nombre d'hypothèses sur les années à venir et les séquences historiques à venir en Russie mais c'est vrai que c'est un exercice extrêmement périlleux dans le journal Houl il y a une série d'articles de l'excellent politiste russe Grigory Goul qui parle justement à la fois des scénarios pour l'opposition libérale en Russie pour l'après c'est vrai qu'il y a un fourmillement de publications sur cette question si jamais certains sont intéressés par cette question-là qui est en même temps qui relève en grande partie de la spéculation étant donné la rapidité avec lesquelles les événements peuvent évoluer est-ce qu'il y aurait une dernière question puisqu'après aura lieu la cérémonie à la mairie à 18h45 madame ? ok merci vous avez dit que vous ne contrôlez pas la situation mais ma question est un peu personnelle quand vous trouvez le pouvoir pour continuer l'activité comme ça dans les conditions de l'impunité totale émotionnellement émotionnellement peut-être je ne sais pas quand je ne sais pas comment je ne sais pas comment dans cette situation mais comprenez-vous aujourd'hui se passe le travail après se passent les discussions sur la justice pour Poutine pour la Russie pour établir le tribunal sur l'agression parce que le tribunal international aujourd'hui ne peut pas travailler sur le crime de l'agression mais encore c'est très difficile parce que aujourd'hui tous attendent la magie le tribunal international vous pouvez regarder comment se passait le travail du tribunal international sur les autres sujets sur les autres guerres c'était long et pas efficace le dossier de Georgie de l'année 2008 était envoyé dans la poubelle c'est lentement et pas efficace voilà pourquoi il faut utiliser les autres mécanismes quels mécanismes de l'investigation il y a les groupes des investigateurs qui travaillent en Ukraine il y a les participants des ONG qui encore travaillent en Ukraine mais ces groupes ne sont pas nombreux et encore la législation ukrainienne change on a stoppé l'accréditation des ONG des droits humains en Ukraine et on a établi l'ordre quand les journalistes peuvent travailler seulement accompagnés par les représentants de l'armée vous pouvez comprendre avant les actions contre-offensives de l'Ukraine il y avait beaucoup de secrets mais encore le travail des ONG de droits humains est devenu impossible dans les régions où il faut documenter les crimes des occupants encore nous voyons que les mécanismes nationaux les mécanismes internationaux ne sont pas forts ne sont pas forts et nombreux il faut avoir d'argent il faut avoir les spécialistes pour ouvrir autant de dossiers pour l'investigation cette investigation peut durer plusieurs années c'est comme la chasse aux criminels des nazis après la deuxième guerre mondiale on ne peut pas faire le rapport que l'année prochaine tout le travail était fini c'est encore le marathon après la victoire encore le marathon et sans magie sans balle d'argent qui peut résoudre tous les problèmes il faut commencer il faut construire je connais que les états encore la france travailler pour établir le tribunal sur l'agression c'est important mais c'est encore pas la résolution de tous les problèmes de l'incunité cette histoire va nous accompagner plusieurs années ou pas accompagner et ces criminels vont revenir dans les autres histoires c'est tout merci 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 beaucoup Alexandre merci vraiment pour ton témoignage tes analyses je rappelle pour ceux qui n'ont peut-être pas assisté au reste de la journée que donc l'ONG mémorial avec l'ONG ukrainienne le centre pour les libertés civiles présidé par Oleksandra Madvichuk et Alès Bialetsky défenseur des droits humains au Bélarus qui est actuellement emprisonné ont reçu le prix Nobel de la paix 2022 donc nous avons un échantillon de prix Nobel de la paix ici donc Alexandre Tcherkassov a dirigé le centre des droits humains mémorial et continue à travailler et je rappelle aussi pour tous ceux et toutes celles qui le souhaiteraient que la mairie de Clermont-Ferrand attend tout le public pour célébrer Alexandre Tcherkassov et à travers lui le combat pour les droits humains le combat contre l'impunité donc c'est à 18h45 à la mairie il y aura donc la remise du prix docteur honoris Cosa par le président de l'université Clermont-Auvergne Mathias Bernard et la remise du prix du citoyen d'honneur de la ville par le maire monsieur Olivier Bianchi et j'ajoute pour ceux et celles qui seraient intéressés qu'une longue interview d'Alexandre sera publiée dans la montagne dans les jours qui viennent et qu'il y a le site mémorial France qui peut aussi vous intéresser que vous pouvez soutenir et qui continue à faire un travail ici en donnant des informations en français donc ça peut être utile pour ceux et celles qui ne connaîtraient pas le russe et je retiens le mot marathon de ton intervention et j'ajoute le mot espoir Merci Merci